Bonjour, ici David Beaucache. Bienvenue à Aujourd'hui l'Histoire. Aujourd'hui, l'Allemagne nazie. Non! Non, ici David Beaucache. Vous êtes bien à Drette-Sul-le-Tape. Premier épisode de la nouvelle saison où, comme disent les gens, Drette-Sul-le-La-Palette, Drette-Sul-le-La-Palette, Drette-Sul-le-La-Palette. Drette-Sul-le-La-Palette, Drette-Sul-le-La-Palette. Ah, ça ne me revient pas, là. Oui, c'est ça, Drette-Sul-le-Tape. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un été hors pair. De mon côté, ça a été un gros été. Vraiment, ça a été long sans vous, il faut le dire. Je me suis ennuyé, mais ça a été un été extrêmement chargé. De mon côté, merci à tout le monde que j'ai croisé, qui m'arrête, qui me parle de Drette-Sul-le-Tape. J'ai l'impression que personne ne sait que je suis humoriste tellement que c'est la seule chose dont je me fais parler quand les gens m'arrêtent. Merci, ça me fait extrêmement plaisir. Ça sonnait ambigu comme commentaire, mais je l'appréciais à chaque seconde. Cet été a été très chargé. Il y en a peut-être qui sont venus aussi voir. J'avais fait un autre podcast au Zoufès. Merci à ceux qui sont passés, ceux qui étaient, je sais, s'il y en a qui sont peut-être venus. Je fais mon premier gage juste pour rire, c'était avec Jay. Ça a été malade. Producer Tom s'est marié aussi. Vraiment, c'est de l'ordre de l'irréversible cet été, je te dirais. Et je suis extrêmement excité de reprendre du service avec une nouvelle saison. Encore une fois, cette année, comme à chaque année, quand on revient à Drette-Sul-le-Tape, on a des nouveautés. On essaie de s'améliorer, d'évoluer, de proposer de nouvelles choses. Et on est très excité. Je vous en parlerai. J'aurai des annonces que je ferai au cours de la saison sur des nouveaux trucs. Très heureux de vous parler de ça. Parlons de nouveaux. Merci à ceux qui sont venus au premier party Drette-Sul-le-Tape à vie qu'on a fait au printemps, où on a reçu M. Martin McGuire. Et on a fait un enregistrement devant le public. Il y a des gens qui étaient venus de Gatineau, certains de Québec. Ça a été vraiment le fun, cet épisode-là. Ne vous inquiétez pas, ce sera de la saison actuelle de Drette-Sul-le-Tape un petit peu plus tard dans l'année. Et j'ai déjà hâte de vous le partager. Julien Corriveau, c'est même joint. Des appendices, oui. C'est même joint au plaisir. Et donc, ça, ça a été une affaire qu'on a faite pour la première fois. Un live, merci à ceux qui nous ont suivis, qui ont vécu avec nous le repêchage 2019 à Vancouver. On a fait un live en direct de Québec avec Charles Chucky Pellerino. Pellerin, notre expert repêchage ici au podcast, mais aussi au Québec. Oh, je vais loin dans mes propos. Tu vois que je dérange. Puis ça, ça ne me dérange pas, moi, personnellement, de choquer. Donc, non, on a fait ça, le live, je pense, trois heures et demie. On a fait le draft au complet. Ça nous a donné vraiment des idées. Comme je vous dis, il va y avoir des nouveautés cette année. Des trucs qui sont ramenés à un autre niveau. Bien, il y a hâte de vous parler de ça. Mais ça a été vraiment le live, un moment d'anthologie. Bien, pas d'anthologie, mais on a eu le droit, dans cette grosse tumeur de bonheur, on a eu le droit à des moments d'anthologie. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont regardé, qui ont vu quand Charles, quand le Canadien a repêché au 15e rang. Juste rappeler que Cole Caulfield était cinquième sur la liste de repêchage à Charles avant le draft et qu'il a glissé jusqu'au 15e rang. Charles était complètement ecstatic. Il s'est levé d'un bond. Il s'est mis à gueuler, il m'a pris la tête avec un clé de bruit en criant. Et je cite, « C'est pour ça qu'on vit, hostie! » Donc, vraiment, pour ceux qui étaient là, ça a été malade. On a piqué, là, un moment donné, justement, autour du choix du Canadien. C'est là qu'il y a eu le plus de gens qui nous ont suivis. On était une couple de centaines. C'était vraiment le fun. Donc, voilà, des beaux moments. Et ça, il ne faut pas les passer sous le silence. Il faut les revivre. On va finir par découper ce moment-là. Il va falloir faire des mimes ou des gifs avec les meilleurs moments. Avec Charles, c'était même trop drôle. Mais les gens ont fait s'échanger aussi. On se parlait pendant, on a fait tirer des trucs. En tout cas, bref, c'était vraiment cool. Et qu'est-ce qu'on a appris en plus cet été, juste après? Bien que l'Europe échange 2020 sera nul autre qu'à Montréal, mesdames et messieurs. Oui, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un seau. On prépare des trucs d'un autre côté. Et on vous en reparle parce qu'on est bien excité là de ça. Une autre nouveauté que j'ai eue, une idée que j'ai eue, c'est des propositions. On essaie, on brainstorm, on ne juge pas. C'est une idée que j'ai eue parce qu'avec les amis dans la vie, ça commence comme toutes mes chroniques à Marina. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans la vie en général, quand on jase comme ça, entre amis, souvent, moi, comme plusieurs d'entre vous, je consomme beaucoup de porn. Non, non, je consomme beaucoup de... C'est ça qui arrive quand tu fais des intros un peu improvisées. Ça va dégénérer. Et c'est normal. Non, je consomme beaucoup de tout ce qui est évidemment au niveau culturel, musique, évidemment, livres, films, tout ça, bien sûr. Mais il y avait, par rapport à ce texte, des suggestions souvent qui étaient reliées de proche ou de loin, ou juste culturel en général. Je me suis dit, je fais souvent des suggestions à des amis, puis ils sont comme, « Ah, merci de m'avoir dit d'écouter ça. » Puis je me suis dit, pourquoi on n'en parle pas avec les auditeurs? Et je me suis dit, cette année, je vais essayer ça. Juste étant il y a aussi longtemps que je vois qu'il y a de l'intérêt ou que ça rebondit sur quelque chose, je vais faire une suggestion. On peut dire culturel. On pourrait appeler ça, si on avait appelé ça comme segment, le pro-shop culturel à Dave. Ça serait ça, le branding, si vous voyez un peu le genre. Donc, il y a des suggestions culturelles, sportives ou pas. Je ne veux pas non plus mettre trop de barrières à ça, mais qui souvent sont reliées d'une certaine manière ou l'autre au hockey ou à dresser de tape. Et je vais y aller de ma première suggestion de la saison. C'est un documentaire. J'aime ça faire des suggestions, vous l'aurez compris aussi, qui plaisent autant à vous qu'à votre chum ou blonde. Donc, qu'ils se consomment bien, peu importe. Des fois, ils sont peut-être plus nichés. Mais le premier rentre dans cette catégorie, je pense, d'appréciable pour tous. Et c'est un documentaire qui est sorti dans les derniers mois, qui est sorti, je pense, au printemps ou à l'été, qui s'appelle The Russian Five, qui est un petit peu la suite de Red Army. Je ne sais pas si c'est un gars qui a vu Red Army. Red Army, c'est un documentaire qui est sorti il y a quelques années. Sur l'équipe d'hockey de l'armée rouge, c'est fascinant, qui était en fait, c'était militaire. C'était vraiment, il n'y avait rien de drôle là-dedans. C'était vraiment des gens qui étaient pris dans un bas âge pour faire l'équipe d'hockey de la Russie et qui étaient vraiment, comment dire, la meilleure équipe au monde à une certaine époque. Et c'est avec Fetisov, tout ça. Bon, bref, avant que le mur tombe. Et The Russian Five, c'est un peu la suite, si on veut, de Red Army. Alors que quand le mur a tombé, bien là, les gars, le système a tombé. Les gars ont eu le droit de venir jouer en Amérique du Nord. Mais c'était quand même un monde qui s'ouvrait à eux. Et dans ces joueurs-là, bon, ils sont un peu éparpillés. Ils étaient habitués de jouer ensemble. Ils ont été éparpillés dans la Ligue nationale, dans plusieurs équipes. Et Scottie Bowman et les Red Wings de la Détroit ont réuni cinq joueurs pour faire une unité de cinq sur la glace qui étaient Fetisov, Konstantinov, Fiederov, Kozlov et Laryanov. Je ne me tourne pas si je n'ai pas renommé du monde. Mais bref, donc une unité de cinq à Détroit qui s'appelait le Russian Five. Parce que les Russes ne jouaient pas le hockey de la même manière que les Nord-Américains. Et quand on met les Russes ensemble, c'était comme un autre langage, littéralement, qui jouait sur la glace. Et c'était de toute beauté. Et c'est un peu bon, évidemment, l'histoire de ces gars-là, comment ils ont sorti Fiederov de la Russie. Il y a comme un peu des formes de dessins animés aussi insérés dans le documentaire. Mais c'est juste vraiment des bonnes histoires, je pense. Et c'est assez intéressant. Il y a un niveau politique à la chose. Mais aussi, moi, c'est surtout pour mon personnage préféré qui est Jim Devolano, si je ne me trompe pas. En tout cas, l'espèce de président slash GM des Red Wings qui parle avec une voix... C'est un personnage de cartoon. « Two big bags of money so I can really understand what I was doing. » La mère qui parle avec une voix tellement parodique, avec un mélange d'ACV. C'est malade, mais j'ai vraiment... J'ai adoré. Et quand vous allez voir ces trucs, sachant ce qui me fait rire, vous allez faire... Oui, oui, c'est sûr que l'autre monde, là, il y a tout ça chez eux. Donc, première suggestion du Pro Shop à Dave. Ce n'est pas un vrai nom, je viens de le... Mais bref, « The Russian Five », documentaire. Allez, regardez ça. Si vous n'avez pas vu « Red Army », regardez-le même avant. Vous allez peut-être avoir plus de contexte. C'est un autre documentaire excellent que j'aurais pu aussi suggérer à tout autre moment. Mais revenons à nos moutons avec des petits casses Jofa. Tout d'abord, « Red Soul Tape », c'est quoi? C'est des nouveaux... C'est évidemment un podcast, mais c'est surtout cette saison, la nouvelle saison, des nouveaux épisodes que j'ai très hâte de vous partager. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à les écouter que j'ai eu à les enregistrer. Et c'est toujours extrêmement difficile de choisir le season opener, celui qui va... l'épisode qui va lancer le bal de la nouvelle saison. C'est très difficile, il y en a tellement... Est-ce que tu y vas avec quelqu'un de plus connu, avec ton épisode préféré, etc., etc. Et j'ai été avec un épisode que j'ai eu vraiment un sincère plaisir à faire, mais surtout avec un gars qui est possiblement la personne la plus foncièrement gentille que j'ai rencontrée, j'allais dire cette année, mais probablement dans ma vie, Max Talbot, un gentil homme, un vrai... Un gars qui est tellement authentique, puis real, puis qui aime ça. C'est un vrai jaseux. C'est un vrai fin. Il est arrivé... C'est un vrai fin. C'est l'expression. C'est un vrai fin, Max. Il est arrivé, juste pour vous donner une idée, il est arrivé au podcast avec un cadeau. Il est arrivé avec son chandail, une réplique, un exemplaire de son chandail en Russie pour avant-garde. Son vrai chandail de lui, avec son nom en russe en arrière, son numéro. Le chandail d'avant-garde, ici, une chose qu'on n'avait pas, dans tout ce qu'on a ici d'artefacts de hockey dans le studio, c'est un chandail de la KTCH. Évidemment, il nous a fait le plaisir de le signer. Donc, le chandail ordre maintenant les murs du studio avec toutes les autres affaires qui font que ça ressemble vraiment à un pro-shop, comme ça devrait. Mais bref, Max Talbot, quel humain de qualité supérieure, littéralement. Et donc, voilà, Max, c'est un vrai jaseux. C'est un gars qui aime vraiment ça. Et il y a eu un timing, en plus, avec l'entrevue, qui était hasardeux, mais en même temps incroyable. L'entrevue, le podcast, je n'aime pas ça dire entrevue, c'est plus des entretiens, des conversations, c'est fait le 12 juin 2019, exactement au jour le jour, littéralement, la journée même de la célébration des 10 ans de la Coupe Stanley de 2009. Donc, c'était vraiment la journée de l'anniversaire de la Coupe Stanley de 2009. On est tombés pile dessus. C'est un hasard, ça a été bouqué cette journée-là. De la Coupe Stanley de 2009, Coupe Stanley pour laquelle Max va être à toujours mentalisé comme le héros de la Game 7, alors qu'il avait marqué deux buts, les deux buts des Pingouins, dont le but gagnant, évidemment, Game 7 2009 contre Détroit. Je regardais cette game-là d'un bar en Angleterre avec ma soeur alors que je finissais un Euro trip avec des amis parce que c'est ça être à l'université, c'est faire des voyages et tout ça. Bref, Max Talbot, ce jour-là, le 12 juin 2009, quand il a la Coupe, le 12 juin 2019, il s'est pointé au studio et c'était une journée spéciale parce qu'il sortait de RDS, il était bombardé d'entrevues et nous, on a gentil pendant, je pense, deux heures pendant le podcast et ça a fini parce que son téléphone sonnait puis il y avait d'autres entrevues à faire et donc, bref, quel timing et c'était, comme si ce n'était pas assez, la journée de la Game 7 de la Coupe Stanley 2019 entre les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis qui se rencontraient pour la game qui allait déterminer du gagnant de la Coupe et en plus, j'ai demandé à Max sa prédiction à la fin d'épisode et honnêtement, aujourd'hui, on sait qu'il a gagné, on sait que c'est les Blues de Saint-Louis qui ont gagné la Coupe Stanley, leur première de leur histoire, mais Max, il va d'une prédiction à la fin que je ne vous révélerai pas tout de suite, mais qui s'est rapproché, était presque exactement sur 100 % de la bonne réponse avec l'équipe qui gagne et le but gagnant. On s'en reparle plus tard. Pour ceux qui ne connaissaient pas Max Talbot, c'est un Québécois, évidemment, vous avez compris, qui a joué un solide 10 ans dans la Ligue nationale, une décennie 704 parties. Les fans se souviendront de lui, évidemment, pour... C'est peut-être la Game de sa carrière qui a donné la victoire dans la Game 7 en 2009 au Pingouin. Il a joué ensuite, après la Ligue nationale, il a joué trois ans en Russie. Donc, ça, quand j'ai dit 10 ans, c'est vraiment dans la Ligue nationale parce qu'il a joué un autre trois ans après ça en Russie et une expérience, évidemment, complètement hors du commun de laquelle il va nous parler. Ce n'était pas également officiel au moment d'enregistrement, mais le solide Max est officiellement retraité comme joueur. Alors, c'était encore ambigu. Il n'était pas encore sûr quand il est venu. On ne peut pas rien annoncer, mais c'est maintenant au ciel. Il ne joue plus au hockey. Il est maintenant... Il est un peu indiversé dans plusieurs trucs. Il a commencé à travailler avec Pat Brisson, qui le représentait comme agent. Donc, il a commencé à travailler avec l'agence de Pat Brisson. On l'a même aperçu au repêchage de 2019 à Vancouver. Donc, il est en train de se tremper les pieds là-dedans. Puis, également aussi, ça vient juste d'être annoncé qu'il a accepté une position à temps partiel avec RDS. Donc, il va faire un peu de commentaires là aussi. Donc, tu vois qu'un gars qui commence à scier plusieurs choses pour voir qu'est-ce qui lui scie le plus pour sa deuxième carrière. Donc, on lui sait, évidemment, la meilleure des chances. Et finalement, juste avant de vous présenter l'entrevue, j'ai également invité au podcast mon ami, un de mes meilleurs amis, Pierre-Yves Roi-Desmarais, un die-hard fan des Pingouins qui devait être là pour cette entrevue-là parce qu'on va parler de Cid, son idole ultime. Max le connaît bien, tout ça. Donc, bref, pour ceux qui se demandaient pourquoi, vous allez comprendre très rapidement que c'était impossible de faire ce podcast-là sans PY. Voici donc pour le premier épisode de la saison en 2019-2020 de Dreads sur le Tape, Max Talbot et Pierre-Yves Roi-Desmarais. Mais juste avant, pour la toute première fois de la saison, revoici le retour de notre cher jingle. Attention, c'est parti. 3, 4. Dreads sur le Tape avec David Volcage. On peut commencer pour le rôle d'être avec deux beaux bébés. Avec Max Talbot. Comment ça va, Max? Ça va très bien, merci. Merci d'être là pour vrai, ça nous fait plaisir. pour faire un podcast qui est remotely touché aux pingouins sans inviter Pierre-Yves Roi-Desmarais. Les pages Wikipédia, c'est lui qui rédite. Quasiment. Moi, je réalise deux rêves en ce moment. C'est de parler à celui qui m'a donné ma première célébration de la Coupe Stanley, de participer à mon podcast préféré depuis que je suis haut de même. PY est né en 2005. Mais oui, c'est vrai, parce que c'était un des plus beaux jours de ta vie. Puis c'est ça qu'on voulait commencer. C'est au moment d'enregistrer celle-ci, 12 juin 2019, c'est ça la date. C'est aujourd'hui exactement jour pour jour les 10 ans de la Coupe Stanley. Oui, là, j'étais en train de faire ma sieste. Le 10 ans, j'étais en train à une heure et demie, d'une heure et demie à trois heures et demie, je dormais. Le jour du match numéro 7 à Détroit, MGM, puis Hôtel, puis on se préparait. C'est malade parce que tu ne savais pas à cette heure-ci, il y a 10 ans que tu allais jouer probablement ce qui va être considéré comme ta meilleure game à vie. Oui, la plus importante, certainement. Il y a une game où j'ai sûrement mieux joué. Le lendemain, le lendemain, ma grand-mère décédée. Ah oui? Oui. C'était quand? C'était quand? C'était ma première saison à Philly. OK. On a des feuilles de match après que le coach Peter Lavillette faisait les chances de marquer et tout ça. Puis j'ai fini avec 10 chances de marquer. C'était n'importe quoi. Quand tu dis que quelqu'un est avec toi, je suis redescendu au Québec et il était décédé. J'avais été sur les funérailles, j'ai pris une bière avec mes frères et tout ça. J'étais super fatigué. J'ai pris le vol pour revenir direct pour la game où j'arrive, j'embarque. La poc était sur ma tête. Il y a quelque chose avec les games où tu arrives dernière minute où on dirait que c'est tes meilleures games. Pas dernière minute. C'est comme t'as un enfant que tu vas scorer. Mes parents venaient au match, certains j'avais une bonne. T'étais high. Exactement. Des circonstances hors habituelles. T'es malade. Souvent, je ne suis pas sûr si je vais jouer. T'es game time decision. Puis là, tu t'embarques dans le line-up et c'est sûr que t'as une jeune grosse. Parce que tu ne penses pas à toute la préparation. Des fois, ça sort naturellement et c'est pourquoi ça tombe comme ça. Quand tes parents sont là, Wayne Gretzky, il jouait tellement mieux quand son père était là. Je ne sais pas si c'était par peur ou quoi. Tellement que quand l'équipe avait des grosses games ou des trucs, il faisait venir Walter Gretzky. Il roulait et il l'amenait avec l'équipe une couple de games. Les games, il fallait qu'il soit tight. Il amenait Walter Gretzky pour être sûr que Wayne jouait des grosses games, évidemment. Tu parlais avec les Flyers. Les gens, peut-être, tu te souviens de toi, peut-être plus avec les Pringouins. Je ne sais pas dépendamment des gens, mais ta meilleure saison à vie, tu l'as eue à Philadelphie. Oui. Ta première saison à Philadelphie. Oui. 2011-2012, je crois. Oui, je pense que c'est après. Je ne sais pas mal. Oui, c'est 2011-2012. Deux ans après la Coupe. Je pense que c'est ça, oui. Tu passais deux ans après la Coupe. Exactement. Puis, j'étais parti des Pingouins. Puis là, ça a été très dur cet été-là de prendre ma décision. Oui. Puis là, je pars pour l'ennemi juré. Je suis arrivé à Félie. Puis le pire, c'est que j'étais, une semaine avant que je parle, j'étais à un bachelor party de Rick Chouinard qui vient de Québec. L'ancien roi. Exactement. Le choix des Canadiens. J'étais avec Bob Sonnett, les buddies. Puis là, j'étais sur de la montagne qui s'est à Montréal. On était un petit peu… Party. On a du plaisir dans l'après-midi. Puis j'avais comme tombé dans un arbre. il ne faut pas dire à l'équipe. Je m'étais… J'étais malgré le talon, tu sais. J'arrive à Félie. Moi, j'arrive au mi-août j'étais arrivé. Ça a fait mal. J'avais commencé à ça, on n'a pas de problème. Mais au début des petites saisons, rocailleux quand même. Puis à m'emmener, je m'étais mis à jouer avec Voracek. J'ai joué toute la saison avec Voracek qui est un joueur extraordinaire, les meilleurs passeurs dans la Ligue nationale. Puis c'est ça. Surtout, je sortais d'un système très structuré à Pittsburgh qui était très, très… structuré, comme je dis. T'as surtout toi, t'étais dans un rôle où tu tues les punitions, tu fais le check. Oui, mais t'aurais pas joué avec un Voracek ou t'aurais-tu joué avec un Malkin. Mais c'était plus le système. J'ai joué avec un Malkin dans la Coupe Stanley. J'étais sur sa ligne. C'est vrai. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs de skills dans ma carrière à Pittsburgh. Mais c'était tellement structuré comme système. Puis là, j'arrive à Philly, c'était Peter Laviolette qui donne beaucoup de l'attitude aux joueurs, qui te donne la chance d'essayer. Puis il n'y a pas de… Tu sais, tu fais un revirement à la ligne bleue. C'est pas grave. Comme un peu Gérard Galland à Vegas, tu sais. Il va faire confiance à ses joueurs de talent. Puis j'étais arrivé là-dedans puis ça m'a vraiment fait ressortir mon talent que j'avais en junior. Tu sais, en junior, j'ai fait beaucoup de points. Oui, il y a des saisons de centaines de points. Exact. Les gens ne savent pas nécessairement sur toi. Non, puis c'est correct. Tu sais, en regardant par terre. Oui, c'est ça. Mais ça a super bien été. Puis on est arrivés en finale contre les Pingouins, en première ronde. En finale de l'Est. Exact. Non, excuse-moi, en série. Première ronde. Première ronde. Première ronde, on compte les Pingouins. Puis on a gagné à six matchs. Ça a été une série un petit peu folle. C'est une série où si vous avez la chance de regarder, les matchs ont fini. J'avais plein de buts. J'avais deux buts en désavantage numérique puis un but en avantage numérique dans cette série-là. Une ou deux passes. C'était en six matchs. J'avais eu comme quatre, cinq points. C'était pris. Elle a fleuri les deux goalers puis c'est Flower. C'est mon best buddy. Mais les deux avaient été vraiment fuckers. Les deux goalers. C'était des games sur le 7-5. C'était n'importe quoi. Mais c'était du hockey excitant. C'était très cool. T'étais-tu content? Y a-t-il quelque chose de déprimant quand tu joues trop longtemps pour un système trop hermétique comme à Pittsburgh? Y a-t-il quelque chose de... Ça a-t-il influencé ta décision? Non, ça n'a pas influencé ma décision. Quand tu sais que ça te fait gagner, tu n'en as pas de problème. Tout est correct. Quand Dan Bassema est arrivé, mettons, on a gagné la première année. On a congédié Therrien. Moi, le février, Dan Bassema est arrivé. Là, lui, il a mis plein de choses. Il a mis plein de choses sur le fun dans le système. Mais c'était déjà... C'était très, très... Dan Bassema, c'était un gars qui a été à... Pas à Brown. College, là? Oui, oui, oui. Bowling Green. Bowling Green. C'est un gars très, très studieux. C'est un gars très intelligent. Puis son système, on avait, mettons, tu vois, mise au jeu droite, tu avais 10 jeux de mise au jeu 2, face-off place. Oui. Tu sais, là, mettons, tu disais, tu arrivais au face-off, tu disais Vancouver play. Là, tout le monde le savait sur la glace, les cinq joueurs, tu réunis 7, tu donnais un autre jeu. Puis tu savais, si tu gagnais ta mise au jeu, tu savais que la rondelle allait où puis tu avais une chance de marquer. Donc, c'était très, très détaillé. On avait 3 sets breakouts, 3 sets forecheck. Dans le match, tu peux changer, mettons, c'était trop, l'autre équipe jouait d'une certaine manière où tu avais besoin d'un but ou pas. Ils disaient, OK, on change. Puis là, il y avait un nom, le fun à propos de ce système-là, de ce break-out-là. Ça fait que c'était très structuré, ce qui était très bon. Moi, j'aimais ça puis je pense que ça donne une structure. Tu as besoin de ça maintenant en hockey de plus en plus détaillé. C'est deux écoles de pensée. Tu as les gars qui vivent avec le Corsi puis qu'ils veulent amener la game comme le baseball a été changé avec les A's puis tu as les gars old school Brandenburg puis tu te gagnes là. Non, le hockey, c'est traditionnel puis on veut les batailles encore puis regarde, ça prend du caractère puis c'est avec ça que tu gagnes. Je crois que le hockey est en train de changer mais quand même, je crois encore au hockey traditionnel aussi. Il y avait-tu un peu de place à l'impro quand même, au talent, pour des crossbillages? Oui, mais les gars, je te dis, admettons pour un exemple en zone neutre, nous, c'était, on disait en anglais, D to D up. C'était tout le temps ça. L'époque, elle allait en zone neutre, elle sortait, elle avait un flip, bien c'était défenseur gauche, défenseur droite, elle allait lié droit et le centre, il savait. Fait que lui, il se lâchait. Fait que tu sais, puis l'allier droit, lui, tu faisais juste la tuper puis elle allait dans le coin, le centre, t'es toujours au premier sa rondelle. Donc c'est facile, on crée nos chances de marquer en zone offensive. Puis 2016, 2017, tu sais que Mike Sullivan, moi je les appelais les insectes, c'était des moustiques qui étaient tellement vite, rapides, tout le temps sur le puck, tac, 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 tout le temps. Ils ont gagné par la vitesse, non pas ce qu'on a vu avant avec les Kings, admettons, qui étaient de la robustesse. Puis tu sais, cette année, les Blues, c'est plus de la robustesse puis des gros bonhommes. Fait que c'est des systèmes de jeux différents, il faut que tu t'ajoutes à ton équipe. Tu sais, on jouait contre les Red Wings à l'étroit, deux ans de suite en finale. Eux, c'est pour ça que nos joueurs, mettons, m'emmener, Sid puis Malkin, c'est comme, ce sont pas tannés, mais à la longue, après je parle en 2009, mais là en 2010, 2011, quand tu gagnes pas, tu aurais dit, mais là, hey, Détroit, nous autres gagnaient parce qu'il y avait de la créativité et il y avait en zone 1. Tu sais, Détroit, c'était plus le système européen, russe. Tu sais, si t'as rien, reviens avec la rondelle puis réaligne ton offensive. Fait que c'était différent, mais c'était... Faut que tu t'ajoutes avec ton équipe, je pense. Tu sais, les Blues vont jouer. C'est ça. Tu sais, Craig Bear Bay, c'est un vieux de la vieille puis les autres, ils jouent du hockey robuste parce qu'ils ont des gros joueurs. Oui. Les Blues jouent un autre style de hockey, mais Bruce Cassidy, c'est un gars très ouvert, ma coache à Providence puis on parle des séries 2019. On est le 12 juin, ce soir, c'est le match numéro 7 pour se mettre en contexte. C'est pas encore qui est champion. Exactement, mais Bruce Cassidy, ma coache à Providence puis j'ai adoré ce coach-là. Lui, en pratique, tu pratiques les sources levées, les passes levées, ils arrêtaient des drills des fois. Guys, guys, put a little bit of sauce on it. T'entends pas ça souvent d'un coach. Les coachs veulent que ça soit crisp. Day to day, c'est des passes solides, raides. Lui, il voulait une pass across, levée. Donnez-moi des skills. Exact. Donc, c'est un peu de te montrer comment avec les Browns jouent. C'est le fun quand même. Compartiment aux Blues que Craig Bear Bay m'a coaché aussi. À quel endroit? À Philly. Quand Peter Laviolette s'est fait congéliser, c'était un assistant coach puis c'est lui qui a pris la job intérim. Puis lui, c'est vraiment un gars de cœur puis un gars, allez jouer, défoncez-vous puis on y va. Il y a un petit système puis on garde ça simple puis let's go. Toi, qu'est-ce que t'aimes le plus comme joueur? Un petit peu plus de... Moi, j'aime... Les skills quand même. J'aime la structure. Jusqu'à un certain point, oui. Oui, j'aime la structure. Je pense que... Faut-tu t'ajouter avec les ripcettas, faut t'ajouter avec tes gut skills aussi. Oui. Je crois que chaque joueur a un rôle. T'sais, ça, j'arrive à la Russie, ça fait trois ans, je joue à la Russie. C'est ça qui m'en croit avec les Russes. La quatrième ligne, je crois qu'elle veut jouer sur le power play puis qu'elle... Ah oui. T'sais, les trois quatrièmes lignes, c'est quand même glace offensif puis... Faut que les gens connaissent leur rôle. Oui. C'est très important puis s'ils le connaissent pas, ben, cogne à ma porte. Je te parle en tant que gérant ou de coach, mais cogne à la porte du coach puis demande là, c'est quoi mon rôle? Puis souvent, même les coachs ne le mettent pas assez clair. C'est quoi ton rôle? Il n'y a pas assez de... T'sais, si t'es pas trop où tu t'en vas dans la vie, ça me... Ça va être difficile d'être heureux. Ben oui, puis d'avoir du succès. Oui. T'sais, de moi, mon rôle, je vais faire du mieux que je peux puis s'ils changent en cours de route, ben, je vais m'ajouter. À Boston, t'as Claude Julien qui était le coach. Oui, t'as Claude Julien. Claude, moi, j'avais entendu ça qui était très clair là-dessus dans le sens que... Est-ce qu'il est... C'est-tu vrai ça? Oui. Oui, Claude est clair. Moi, ce que je m'attends à toi cette année, c'est ta, 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 ta. Oui. Si tu peux pas faire ça, là, tu vas savoir pourquoi tu joues pas. Exact. Non, Claude, j'ai beaucoup de respect Don Sweeney. Lui, c'était Peter Charity qui l'avait, tu sais, signé. Puis là, c'était la première année de Don Sweeney puis tu sentais un vent de changement de l'organisation, là. Il savait que... Puis Claude puis Don, c'était saut, saut, je crois, comme relation. Puis moi, j'ai été pris entre ça. Claude, je crois qu'il m'appréciait beaucoup en tant que joueur. Puis Don, j'étais pas son gars. Moi, c'est Charlie qui est allé me chercher à la date d'émettre des transactions. Mais Claude, chaque fois que j'étais descendu, il venait à me voir, j'étais sur le bike, whatever, puis il venait d'apprendre que j'étais descendu parce que c'était pas sa décision, c'était la décision du GM. Il venait à voir Zimax, excuse-moi, man, tu sais. C'était comme... Tu sais, fait que j'ai beaucoup de respect pour Claude puis il est très structuré puis... C'est... On disait que de lui, bien, ça doit l'être parce que tu restes pas coach aussi longtemps en tapant sur ta zone. Mais on disait que c'est un players coach, que les gars l'aimaient, Claude Gien, c'est vrai, ça, pour rester aussi longtemps dans une organisation. Je pourrais pas dire que c'est un players coach, mais c'est un coach qui est respecté. OK. En dire, tu sais, il y a des coachs, tu sais, Tortorella qui va faire un bout, qui va être très bon et tout ça, mais tu sais, même Tortorella, il est plus amé par ses joueurs que je crois que sa réputation... Il a changé aussi, il a évolué. Oui, exactement. Les coachs ont pas le choix d'évoluer, mais... Tu sais, Claude, c'est pas un gars... C'est pas un players coach. Tu sais, Dan Basma, c'était un players coach. C'était un gars qui était funny, qui était drôle, qui était, hey, il mienze avec, tu sais, tu... Quand je l'ai eu, il sortait de la chambre de joueurs, ça faisait comme 4-5 années, même pas qu'il était... Il jouait avec les mani-dêtes, les dossiers. Exactement. Tu sais, ça, c'était un players coach dans les années. Je pense qu'il a changé aussi, Dan Basma, il a évolué. Mais Claude, oui, c'est un gars qui est accessible, tu sais, que tu peux aller jaser puis qu'il va t'écouter. Mais il a pas de charisme à John Cooper. Exactement. C'est pas un gars que... Tu sais, tu vas être body-body avec Claude Julien. C'est un gars que tu vas respecter, qui fait... Tu sais qu'il est là, qui est structuré, puis tu sais que c'est un bon gars aussi. Fait que tu es capable d'aller parler parce qu'il va te comprendre. C'est pas un gars qui est fermé puis qui a juste une manière de penser. Il va être capable de voir, OK, Max, bien, regarde, on va discuter là-dessus. Fait que ça, il faut que tu respectes ça en tant que joueur. Très que c'est un bon coach pour les Canadiens, pour l'équipe? Je pense que oui. Regarde, cette année, on fait un beau boulot. Tu sais, avec ce qu'il y avait, ils ont fait, je pense, plus que ce qui s'attendait. Marc Bergevin a fait un super boulot aussi. On parle de la saison 2018-2019. Tu sais, il a fait un beau boulot avec les échanges qu'il a fait. Oui, le draft, les échanges. Exact. Tu sais, ça a bien été. Mais tu sais, je pense que Marc avait beaucoup de pression à délivrer une belle équipe cette année. Avec l'année 2017-2018, ça a été très difficile. donc il a fait des bons changements. Puis Claude, il navigue là-dedans. Cool. Bien là, on a tué à tellement d'affaires qu'il y a des ordres différents de la coupe. Oui, c'est ça. Mais on va juste comme plonger puis on va revenir sur certaines affaires. Mais là, on est au temps en ce moment. Bon, on parlait des 10 ans de la coupe aujourd'hui. Mais là, tu reviens. Ça fait combien de temps que tu es revenu de Russie? Je suis revenu le 23 avril, donc deux mois peut-être. Même pas deux mois. Puis toi, tu habites ici en Saint-Jolée? Oui, puis toi, là, tu as fait deux équipes quand tu as fait avant-garde, mais avant ça, tu étais à Yaroslav. à Yaroslav, comment tu dis? Ça, c'est la fameuse équipe dont il y avait eu le fameux accident d'avion. 2011. C'était avant 2011, toi, tu étais arrivé là-bas. En 2016. OK. Puis comment tu t'es ramassé là-bas? Comment ça s'est passé? Ma transition? Oui, c'est ça un peu. Bien, ma dernière saison de l'ingnation, j'ai fait Boston. Je joue genre 50 matchs peut-être, Providence, je ne pourrais pas dire mes stats. J'avais du up and down, je suis chanceux parce que c'était à deux heures de route. ma famille restait, je venais d'avoir ma deuxième. Donc, ma famille restait à Charlestown, à Boston. Puis moi, les matins de pratique, je m'en allais à Charlestown, à Providence, puis c'était facile. Mais quand même, avec une famille, deux enfants tout neuf, maintenant j'en ai trois, je voulais la stabilité. Je venais de la saison parce que si j'allais signer, ce n'était pas un one-way, probablement. Je voulais pas nécessairement parce que tu ne veux pas arriver entre deux villes, tu ne sais pas sur le Jouerain national, en bas. Fait que Yaroslav, ils sont tout de suite venus cogner, on était au mois d'avril, je venais de faire ma saison, là, cacher le Muffin-Nuff, je suis comme, OK, c'est intéressant, puis là, il reconnaît, puis il était très intéressé. Tu sais, quand quelqu'un te veut tant que ça, t'es intéressé, j'écoute, je ne suis pas un joueur premier, deuxième trio, je suis un gars, tu sais, je ne pense pas parce que je m'en vais dans la deuxième meilleure ligue du monde que je vais être un All-Star puis en score et 40, ce n'est pas ça que j'ai fait dans ma carrière. Donc, je veux savoir ce que vous allez. Puis là, enfin, quand vraiment, j'ai pas attendu d'offres de la Ligue nationale, j'ai signé à début mai, pas attendu d'offres de la Suisse à rien, c'était comme, sais-tu quoi? Là, j'ai fait mes devoirs, j'ai appelé les gars qui jouaient dans l'équipe, les importés, t'as le droit à 5 importants en Russie. Après ça, j'ai appelé d'autres joueurs qui jouaient dans la Cachelle qui ont vécu différentes expériences, positives ou négatives, mais le pass était positif. Puis, enfin, j'hésitais beaucoup, puis ma femme a dit, Max, let's go, on y va, on le fait. C'est vraiment elle qui a dit, let's go, ma femme, c'est une personne artistique. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui tu peux la présenter. C'est Cynthia Faneuf. Exactement. La femme de ma vie, extraordinaire. Once, je pense qu'à un moment donné, si je ne me trompe pas, la cinquième patineuse au monde. Oui, exactement. Elle a été aux Olympiques à Vancouver, elle a fini 13e. C'est l'amont brisé. C'est pour ça qu'elle a fini 13e. Je pense, la veille, sa dernière pratique avant sa compétition, ses l'amont brisé. Puis là, il a fallu qu'elle fasse sa compétition avec des nouvelles larmes. Pour ceux qui patinent un petit peu, c'est... Ça change. Surtout dans le patin artistique, les edges, c'est tellement détaillé, faire un saut de patin. Donc, ça l'a mélangé un petit peu, c'est certain. Après, I, Tonya, le prochain film, I, Cynthia. Elle devrait. Je vais jouer son carrière de cinéma. Mais c'est ça. Puis en plus, c'est que, j'allais dire en joke, ça s'appelle Faneuf, Cynthia Faneuf, je l'allais dire en joke, la soeur de Dion. Mais je sais, moi, j'allais dire ça en joke et quand j'ai vu qu'il était relié, je fais comme, mais non. Je pense qu'un quatrième cousin en affaire de merde. Ça se peut, oui. Il a été marié, en fait. Non, non, non. Non, je pense pas. Mais ouais. Pourquoi que ça manquait? Il y avait une chose qui me manquait depuis le début, c'était de l'inceste. Check. Non, c'est ça. Mais en tout cas, je pense pas. Mais non. Quatrième cousin, oui. Je pense pas qu'il a été marié ou je pense pas? Je peux pas te répondre. Mais bref, non, c'est une joke. Mais ça, pour dire, c'est drôle qu'ils ont quand même un lien de sang, même si, en tout cas, bref, je pense que c'est une joke, mais non. Puis elle, dans le fond, elle a vécu la vie dans les vallées. Je pense que tu fais du passage artistique, tu voyages par la monde. Ça lui fait pas peur. Elle était déjà allée en Russie. Oui, souvent. Souvent en Asie, tout ça. Donc, en fait, let's go, on y va. Puis moi, ce que j'ai promis, c'est que, regarde, on vit ça comme une expérience. Ça fonctionne pas. Les enfants, on revient. Tu sais comment dire, on n'est pas en menottes, tu signes un contrat. Oui, mais tu t'arranges puis tu discutes avec le monde. Puis on est arrivé là-bas avec une bonne attitude, avec des attentes très basses. Ben, tu sais, c'est... Ben, c'est clé, quand même. Oui, exact. Tu sais, puis j'ai appris vite, vite que les peuples sont, quand t'es chez eux, sont très accueillants, sont gentils, sont fiers, sont jalousants un petit peu, là. Faut-ce que, faut-tu faire la même chose qu'eux? Puis moi, je suis pas un gars qui a peur de travailler, qui a peur de faire partie de la gang, puis... Dans le sens de... Ben, on va dire, tu sais, si, tu veux pas... Dans une équipe, c'est pas parce que t'es joie avec le national ou que t'es un importé que tu dois agir comme ça. Si t'agis comme eux, tu fais le même travail qu'eux, tu vas fêter une comme ça se peut pas. Tu sais, on va dire, ils veulent que tu sois là pour les bonnes raisons. Oui. Puis c'est fait que t'as tout le temps là, moi, je suis pas... C'est compliqué, là. C'est comprenable. Exactement, tu sais. Mais il y a des gars, on va dire qu'il... Tu sais, on avait un, c'est ça. Ça a le nommé qui, lui, pendant le 15, il reste trop dur bien mal dans le dos, tu sais, puis... Un importé, ça. Oui. Ah oui. Tu sais, il a loupé ça, tout le monde l'aimait pas. Ça a pas fûté, là. Oui. Mais moi, en trois ans, j'ai rencontré tout le monde d'amitié que j'ai pas toujours, puis on a appris des choses côté culturel avec notre famille. Oui. Tu sais, on... Qu'est-ce que t'as marqué? Tu sais, les Russes, ils font vraiment bien les choses. Tu sais, ils sont très détaillés de manière... Tu sais, au McDonald's, il va arriver, là, au service à l'auto, peu importe, là. J'ai vu des chevaux au service à l'auto en passant, là. J'étais au jeu, là. J'ai des photos sur mon Instagram que je faisais comme... Tu sais, il y a quelqu'un en cheval au service à l'auto, c'est n'importe quoi, là, en 2017, là. Oui. Mais, tu sais, ils vont donner ton sac, puis ils vont le plier, ils vont aller une napkin. Tu sais, tout bien fait. Oui. Tu sais, ce qu'on fait pas nécessairement ici, là, les choses, ils vont habiller leur enfant, ils vont au parc, là. Tu sais, au début, on croyait qu'ils sont bien protecteurs, protectifs. Oui, protecteurs. Pardon, puis, tu sais, mais non, c'est pas ça. Tu sais, ils vont les habiller, ils veulent en prendre soin de leur enfant. Tu sais, oui, ils sont sévères, de manière, ils sont encore très, très sévères. Tu sais, Jackson joue au hockey, cette année, mon fils de 5 ans. Tu sais, puis, il tient pas son bâton comme il faut, son bâton dépasse, mais tu sais, il reçoit un coup de bâton, là, sur le bout des gants, là. Tu sais... Ben, c'était à lui de le tenir contre ça, OK? C'est ça qu'on se disait, mais nous autres, on laissait ça aller, parce que... Et lui, il a lu comment il réagissait, parce que, tu sais, lui, si, mettons, il arrive du Québec... Mais il comprend pas le langage, en plus, parce que c'était pas en anglais, là. C'est en russe. Ouais. C'est ça. Donc, il se mettait en ligne, il regardait, c'était le coach qui est après, « Davai, Davai, Davai! » Là, Jackson, au début, c'était mélangeant, là, puis c'est difficile, là, de comprendre, surtout qu'ils sont très vocales, là, c'est très... « Let's go! » Puis là, mettons, tu tournes pas du bon côté, tu prends, puis là, il te slashe un peu, il te retourne de l'autre côté, tu sais, c'est comme... Il a cinq ans, il a de la misère à patiner. Mais pour lui, c'est bon, parce qu'il arrive ici l'été, il joue au Bulldog, puis il est dans le mag, puis il fait des exercices de... tu sais, de jeu plus... C'est lui qui slashe les gars. Tiens, on va voir un nouveau. Ben, c'est ça. Ouais, mais... Donc, c'est différent, tu sais, comme culture. Ici, il s'amuse un petit peu plus, mais là-bas, c'était, « Let's go! » On y va. Donc, il vit les deux. Un vrai mélange des deux. Exact. Donc, c'était... On le laissait ça aller. Mais lui, il ne venait pas en pleurant, là. Non. Non, 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 non. Tu sais, qu'il y a peur d'en prendre, Jack, c'est... Il y a des fois que tu es anxieux, parce que c'est... C'est quand même difficile, là. Tu sais, c'est comme... Je suis talent, mais moi, je l'ai vécu en tant que joueur aussi. Tu sais, les entraîneurs, c'est russe. Donc, il n'y a pas toujours le gars qui va... Traduer. Traduer pour toi. Tu regardes les... Ce qu'il dessine au tableau. Puis là, surtout, la première année, j'étais sur la première ligne. Donc, c'est nous autres les premiers qui vont en pratique. Ça fonctionne. Les premières, deuxième, troisième, quatrième. En même temps, tu fais un drill, un exercice. Pas du trompe. Sinon, ça ne va pas que la pratique. Donc, tu apprends à délecte ça. Mais si ton gars, à l'âge où il y a, les langues s'en prennent quand même assez vite. Est-ce qu'il a pécu avec le russe assez vite avec la garderie et tout ça? Je te dirais, il y a la garderie anglophone. Anglophone, OK. Une British school. OK. La deuxième année, il y avait un Montessori program. Mais lui, il y avait un ancien d'anglais dans son programme. Lou, ma deuxième, elle, c'était juste en russe. Elle m'emmenait. Sa prof disait, mets ta tuque, mets ta tuque en russe. Elle, elle comprenait plus. Là, ça se perd vite. Ah oui. C'est qu'on ne puisse pas lire. Je parle en tant qu'adulte, tu ne peux pas lire le langage parce que c'est un autre alphabet. Ça complique les choses. Mais la politesse, merci, s'il vous plaît, les couleurs, les chiffres, il commençait à tout comprendre ça. OK. Tu sais, il sortait un taxi, c'est passé le bas au choy, assez dagnant, tu sais, il... Tu veux dire, bonne journée, maudit cave. Oui, oui. C'est quoi le mot qu'il disait à ton fils quand tu disais au hockey, il disait quelque chose? Davai, Davai. Ça veut dire quoi? Davai, c'est le mot russe que tu vas utiliser pour tout. Sérieux, c'est... Le mot fourre. Oui, exact. Davai, ça veut dire... Bonjour, puis bye. Genre, c'est... C'est let's go. OK, OK, OK. Let's go, let's go, mais tu sais, admettons, tu vas raccrocher au téléphone. Davai, Davai. Let's go. Tu raccroches. Tu sais, quelqu'un va être en avant de toi, c'est certain de let's go, Davai, Davai, OK? Le gars patine pas assez vite. Davai, Davai, Davai. Tu sais, c'est... Je pense qu'en québécois, c'est Hawaï. Hawaï. T'as raison, Hawaï. Hawaï, Hawaï, ben tu sais, il raccroche. Hawaï, Hawaï. Hawaï, Hawaï au cinémoclique. C'est pas un peuple si poli que ça. Donc, Davai, tu l'entends tout le temps. Y a-tu une différence qui t'a marquée? L'affaire qui t'a marquée le plus quand t'arrivais là-bas qu'au niveau du choc culturel, même si c'est pas comme en 77, là, mais je veux dire, que t'as fait « wow! » Ça t'a un peu frappé, dans le fond. Ben, leur liberté avec les sous, là. Tu sais, c'est un peuple qui aime quand même flasher beaucoup. Peut-être à cause du communisme ou ce qu'ils ont manqué beaucoup. Puis là, maintenant, c'est « on en a, on est capable, on peut. » Ça devient de plus en plus... Tu sais, l'Europe se disperse vers l'Est de plus en plus, là. Donc, ils veulent le Gucci puis le Louis Vuitton. Tout le monde a leur portefeuille, leur sac, leur casquette. Tu sais, c'est des grosses marques. Les gars de la Ligue nationale russe aussi sont de même un peu, en vrai. Oui, oui, exactement. Tu sais, quand même, t'es vraiment russe. C'est comme un burry quand même épice. Oh, un radou-là, vous l'avez vu à Montréal. Oui, c'est ça. Ben, le pire, c'est que c'était... Je sais pas si t'as vu, ça vient juste de sortir, mais le documentaire, c'est « The Russian Fire ». Ça a sorti, les gens. Vendredi. 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 C'est bon, hein? Oui, je l'ai checké hier, mais je suis couché à deux heures du Montagnon comme un imbécile. Je vais checker ça trop tard, mais justement, pour convaincre les Fiederoff, tout ça, écoute, je repense, c'était dans les années... C'était 89-90, là, mais il est pogné dans les champs, puis là, il ouvrait une mallette de cash comme dans un film avec le souhait-là. Puis il y en avait un... Je pense que c'est Constantin, le DG était avec deux sacs remplis d'argent. Tu sais, vraiment en mode séduction, mafia, cliché, genre ça, ça pourrait être tatoué, des photos de... C'est en plus le langage. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'attraction. Grosse photo de Corvette neuve à Fiederoff. Tu serais ton char, le photo, mettons, de l'appartement sur la rivière. Maison, char, cash. Comprends-tu? C'est quoi l'essaye de dire? Davaille! Davaille, Davaille, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, ils ne parlent pas anglais, l'autre parlait... Il n'y avait pas Internet aussi, tu sais, c'était comme... Tu ne peux pas apprendre un homme de scène duolingo sur ton site. Fait que, puis, ben, tu vois, bref, mais les Russes, ils étaient comme... Tu sais, juste aller gazer, Fiederoff, comme je n'avais jamais. Tu sais, personne ne m'avait montré à aller gazer, tu sais, avoir ton char. Tu sais, la... Je pense qu'ils ont gagné la Coupe Sané, tu arrives avec des lunettes jaunes énormes. Tu sais, tout le monde est super normal, j'ai l'autre jersey, tu sais. Vu que les lunettes, tu sais, c'est patin blanc, évidemment, c'est le classique Nike. Fait que, tu sais, il y a comme ça, les Russes de comme... Regarde, on n'a rien eu pendant... Ah oui. Tu sais, genre, quand ils ont découvert le Coca-Cola, s'ils l'ont échappé. Tu sais, j'en sais, toutes ces affaires-là, c'est vrai. La bière n'était pas considérée une boisson alcoolique, je pense... 2000... Non, je te dirais... Soit 2004 ou 94, genre en dame 20 ans. C'est ce qui donne aux enfants. Exact. C'était même pas considéré comme de l'alcool. C'est malade. Tu sais, mais là, ils ont changé quand même bout pour bout d'une manière où mes chums sont venus visiter, puis c'est des chums à Bob Sonnette, puis ils voulaient boire de la vodka sur la place rouge comme dans sa chanson « Ah oui, donc, tu sais. » Ils mentionnent, puis là, c'est arrivé avec une petite bouteille de vodka, puis là, une flasse, ils ont tous pris un chat de vodka, puis ça n'a pas pris deux minutes, puis il y avait des gendarmes en arrière-deux. Puis là, ils allaient en amener un au poste. Ah oui. Est-ce que c'était trop mal commode? Ben, même pas. Ils n'ont pas rien fait de fou. Ils ont juste pris un chat. Tu n'as pas le droit de boire sur la place rouge. OK, OK, OK. Dans les arenas, tu n'as pas le droit dans une box, dans les stades normaux. Est-ce que ça dégénère? Ben, c'est sûr. Ben, peut-être dans le temps, mais ils ont mis des règlements où c'est... Tu sais, puis ce n'est pas comme tu peux t'imaginer que tout le monde boit de la vodka en ville, c'est... C'est pas ça. Tu sais, moi, ma femme, elle se promenait à 8 heures en poussette le soir à Yaraslav. Pas de danger, vraiment. Même à Moscou, je ne me suis jamais senti en Russie. En danger. Non, exact. Moi, mes parents étaient allés dans les années 70, puis mon père, tu sais, la bouffe, c'est un autre... Ben, là, tu l'as dit, tu en as déjà parlé, les fruits, légumes, c'était plus tough à trouver. Oui. Puis mon père, il est dans les années 70, puis il avait vraiment trouvé... Il n'avait pas envie de manger rien. Mon père, vraiment pas difficile, en plus, puis il était quand même à toutes les trous des grâces. Il avait vécu sa Anakin, parce que la bière, en plus, c'est super calorique, c'est super nutritif. Il avait vécu sa Anakin, les petites canottes d'Anneacan, il avait vécu là-dessus par un bout. C'est un beau voyage. Oui, oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'était une Russie du Vran d'une autre époque. Ce n'est pas celle que toi, tu as vécu. Juste pour un témoin, un exemple de cette époque-là, mon père était dans un restaurant avec ma mère, puis mon père... Ah, ça, ma mère était allée aux toilettes, puis juste le temps qu'elle revienne, il avait envoyé comme je ne sais pas combien de prostituées. Comme quoi, un homme seul? Hé! T'as vu? Un client, là. Mais ça, ça existe encore, là. Ça, ça marche encore, ça, oui. C'est beau. Tu sais, il y a des places où tu sais, mettons, on a été avec ma femme puis mes chums dans un restaurant, un super beau restaurant, il y a du karaoké. Il y a du karaoké beaucoup en Russie. C'est vraiment, c'est en mode. C'est le seul point commun avec la Corée. Non, non, mais avec le chaton. Mais il y en a beaucoup, mais c'est ça, les places cool, habituellement, ils ont un karaoké. Mais c'est un restaurant très cool, puis on mange bien. Puis tu sais, c'est comme si tu vas au, je ne sais pas moi, au queue de cheval. C'est vraiment un beau restaurant. Puis tu sais, il y a beaucoup trop de femmes en lenteau. Puis là, tu te demandes, mais c'est qui qui est qui? Exactement. T'es là, c'est quoi qui se passe? Tu sais, ma femme, elle est là. Elle est vraiment dégueulasse. C'est la blonde de l'eau. Oui, excuse-moi. C'est ça, mais tu ne sais pas. Mais c'est accepté là-bas. Oui, oui. Tu sais, c'est comme, je ne comprends pas. Oui, oui. Il y a comme un flou. Oui. Tu ne verrais pas ça ici. Non, 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 vraiment pas. C'est qui la fille avec le décolleté? Oui, c'est ça. Bref. Différent. On a parlé justement, toi, tu avais, bon, l'hockey, tout ça, ta vie, mais ta blonde, ta femme, les enfants, tout ça, elle, comment elle vécu ça de son côté? Parce que les femmes, souvent, c'est un côté bien isolé. C'est sûr, il y en a qui ont sa reflite avec leur personnalité, ça ne l'arrange pas, mais ta blonde, elle a l'air quand même assez game dans tout ça. Elle, comment elle trouvait ça? Les trois enfants à bas âge, c'est rock quand même. Oui, en sachant qu'on pouvait toujours revenir ici. Ça a toujours été liberté. C'est ça, mais elle ne t'a jamais demandé. Non. Il y a sept années qu'on a eu une phase dure pendant un mois où mon fils, le plus vieux, cinq ans, après comme une semaine ou deux qu'il soit arrivé à Moscou, il a commencé à faire de l'anxiété. Il a fait l'an passé aussi, un an avant, donc il a deux ans, mais il y avait juste trois ans et demi, ça a été plus facile à gérer. Tu sais, mais là, cette année, c'était comme une nouvelle garderie, puis c'était une garderie, c'était le plus vieux là, c'était un petit peu trop jeune pour lui, il trouvait sa bébé, il ne trippait pas. Tu sais, le rocan russe, il n'était pas chez eux dans un appartement, c'est super bien situé, tout ça, mais on sort de Sainte-Julie. c'est la routine, c'est les affaires qu'il s'habitue. Pendant un mois, ça a été dur pour mon fils, puis là, de m'emmener tranquillement, il s'est sorti de là, on a changé d'école, puis là, il a trippé, on l'envoyait à une école British School, une école de Londres, puis là, il a trippé, il s'est fait des amis, il s'était plus vu, il apprenait plus, puis là, ça l'a motivé jusqu'au reste de l'année, il a vraiment aimé ça. Quand cette phase-là, donc ça, tu peux dire, c'était dur, moi, je m'en allais, ça me prenait une heure de voyagement, j'étais avec David dernier cette année, à Omsk, à Balachika, où Omsk a déménagé à Balachika, à Moscou, puis on faisait une heure de voiture chaque jour pour aller à l'aréna, puis des fois, deux heures, deux années pour revenir, tu sais, c'est quand même compliqué. Ma femme, elle, elle était avec, elle était dans le taxi, tu sais, elle prend un taxi chaque matin, elle a porté mon plus jeune à l'école, pendant 15-20 minutes, c'est comme une application, là, Hubert, là, tu peux prendre un banc de bébé dans l'auto, un gars qui n'a connaissait pas, embarqué dans le taxi, il ne parlait pas anglais, elle s'arrange, elle communique avec, elle l'amène à l'école, il attend 5 minutes, il faut qu'elle dise d'attendre, là, elle va porter Jackson, les bottes, elle redescend en bas, rembarque dans le taxi, elle s'en va chez nous, après, mon autre fille, elle monte en haut dans le building, après, mon autre fille, elle va le porter, au moins, c'est juste en bas dans le building, elle avait une garderie, elle va la porter, puis tout ça, elle s'en va s'entraîner, on n'avait pas le choix d'avoir une année pour la troisième, tu sais, avec l'engager une année des Philippines, la troisième qui avait un an et demi, avec les Philippines qui apprenaient être un classique, les Philippines, exactement, puis on est, tu sais, on est resté amis avec elle, une super, de madame qui a dit, tu sais, là, je te parle de ça, ça a l'air compliqué, puis là, tu t'arrêtes, puis tu dis, crime, cette madame-là, elle, elle laissait ses deux enfants derrière en Philippines, que son mari était police, son partner de son mari s'est fait shooter la semaine même, là, après que son mari le trompe, elle est à Moscou pour travailler pendant deux ans sans voir personne, elle n'a pas un moyen de retourner en Philippines pendant deux ans pour faire des sous, fait que là, t'arrives, puis tu te plains que tu sais, t'es en taxi dans une journée longue, puis là, que t'as du voyagement à faire. Je trouve pas de la laitue fraîche. C'est ça, exactement, donc ça te met les choses à la bonne place, c'est de crime, OK, ta fille-là, elle vient, puis elle travaille chez nous, puis tu sais, on s'est lié d'habitude avec elle, mais il y a une autre réalité qui est encore plus heureux que la nôtre, on est en Russie, puis moi, j'ai toujours dit, on s'en va pas à la guerre, là, en Russie, on s'en va jouer au hockey, là, puis tu sais, on fait des beaux sous pour le faire, puis on rencontre du monde, puis on a une belle qualité de vie, on habite sur la rue, du Red Square, on s'en va manger à nos bouts, tu sais, ça va bien, là, tu sais, il y a des gens qui, justement, sont déportés en armée, puis s'en vont dans Afghanistan, ils ont joué au hockey, puis on choisit de le faire, Fait que t'as des problèmes que tu peux penser que c'est dur, la Russie, ben, cahline, tu sais... Puis les paiements, est-ce qu'ils rentrent en Russie, parce qu'ils rentrent en histoire de ça? Mais maintenant, oui, je te dirais, mais tu sais, mettons, cette année, Slovan vient de folder, elle vient de se coucher, donc ça veut dire qu'ils font faillite, donc les joueurs qui ont joué à Slovan cette année ne seront peut-être pas payés. Moi, si j'ai un conseil à dire des jeunes qui pensent aller dans Cachelle, ben, je te dirais, sur 25 équipes maintenant, il y en a 5, je te dis, vas-y en courant, c'était extraordinaire. Moi, j'en ai joué pour 2 sur 5, même 6-7 équipes qui a vraiment... C'est un peu un peu dans le national, c'est un national aussi. T'as 10 équipes, je te dis, c'est incroyable, vas-y, ils vont te traiter comme de l'or. T'as 10 équipes, parce que tu dis, ben, tu vas être super bien, tu peux vivre là 10 ans, ça va être extraordinaire. Tu te dis, ben, tu vas vivre dans le national, c'est écœurant, tu vas peut-être pas gagner, tu vas peut-être pas vivre l'expérience du marché, tu sais, de New York ou de Montréal, de Toronto, ben, tu vas certainement vivre une... T'es dans le national, tu sais, en blanis. J'exagère. En Russie, c'est ça fois 10. Oui, c'est ça. En Russie, t'as 6-7 équipes, parce que tu dis, vas-en courant, on te paye à temps, tu vas vivre l'expérience, c'est NHL. Saint-Pétersbourg, Moscou. Exact, Moscou, t'as 3 équipes, Saint-Pétersbourg, t'as Oms, tout ce que tu sais, c'est les mêmes, ça marche avec des propriétaires, des sponsors, des commanditaires, ils ont beaucoup de sous puis tu vas être traité comme de l'or puis tu manqueras rien. T'as une couple d'équipes tremplin vers d'autres. Si tu vas jouer une équipe milieu de peloton, t'espoir une grosse saison pour que les gros clubs te signent. Exact. T'sais, t'as les équipes, parce que, ben, t'as d'irait, vas-y peut-être pas. Oui, parce qu'aussi, c'est qu'il n'y a pas de plafond ou de plancher salarial en Russie. Il y en a. Là, il y en a? Il essaie d'instaurer ça, mais il y a encore une manière de, t'sais, t'es en Russie, donc la corruption, il y en a encore beaucoup. C'était comme Montréal-Charbonneau le 5 ans, t'sais. Parce que je connais des gars qui sont allés pour 50 000, puis je connais des gars qui sont allés pour 7, 800. T'sais, je veux dire, c'est vrai pour elle. Ben, 50 000. T'sais, c'est pas vrai. Puis moi-même, je suis assuré, je suis comme, pourquoi t'es allé? Ouais. Mais il y a des gars qui, mettons, justement, comme tu l'as dit, qui se disent, regarde, je peux plus jouer dans la Ligue nationale, les gars américains, je t'ai installé, ben, je joue dans K-Chel, fait que pour certains, c'est un stamp, parce que ça te peut permettre après ça d'aller en Allemagne en si, en ça. Parce que les gens, ils ne savent pas ton salaire en Russie. Ben, si tu pars de l'Allemagne, puis si t'as des bonnes saisons, tu vas aller en KHL. OK. T'sais, si t'as dit, bon, pour jouer en KHL, tu peux jouer dans n'importe quelle ligue après, d'après moi. T'sais, si la KHL, c'est la deuxième meilleure, puis après ça, t'sais, comme moi, mettons, cette année, si je voulais pousser pour aller en Suisse, ben, je pense pas que je suis un joueur avec le style suisse, mais quand même, je suis prêt à arriver à dire, ben, j'ai joué, j'ai des bonnes stats sans KHL mes deux premières années, même petite année, t'sais, quand les mags que je jouais, je pourrais peut-être aller en Suisse, t'sais, mais c'est dur de faire le contraire. Les excellents joueurs suisses vont aller, puis en Russie, même si t'as un style de jeu complètement différent. C'est quoi la différence? C'est quoi que t'appellerais le style suisse, puis le style... Ben, Suisse, c'est rapide, mais t'as moins mis en échec, t'as beaucoup de talent, je te dirais, mais c'est une game où tu seras pas nécessairement frappé, dérangé, tu vas... C'est la même grosseur de patinant qui a réussi. Oui, oui, mais c'est les joueurs suisses, convaincement aux joueurs russes, les joueurs russes, c'est des bonhommes, c'est du... C'est des gros tofs. Oui, c'est du hockey, ça patine, ça frappe, ça accroche, t'sais, les matchs, c'est 2-1, 7-2, t'sais, c'est très... C'est structuré, puis ça frappe, puis ça joue du hockey dur, t'sais, on est Victor Stahlberg qui est passé de... de... de Zoug, ouais, ben de Zoug, il a été racheté à Nageville, il a fini à Ottawa, il était à Zoug, il a dominé à Zoug en Ligue Suisse, il a fini comme dans les premiers scolades, il est arrivé en Russie cette année au début, il a pas joué, t'es pas hâte de... Il était quand même... Il est gros bonhomme, il évite tout ça, ça lui a pris du temps, finalement, il a eu du succès, il était bon, t'sais, mais ça lui a pris beaucoup de temps de s'ajuster, Chris Verstig est venu avec nous à 11, puis lui, c'était un ajustement de famille, tout ça, ça a été difficile, à... Oui, vraiment beaucoup de talent, je pense avec du temps, dans un système moins structuré que la nôtre, parce que c'était Bob Hartley, notre entraîneur, t'sais, il aurait eu du succès, je pense que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue dans une équipe de très talent qui laisse plus jouer. T'sais des gars qui ont des coupes Stanley Chicago, le Verstig, Bloomberg. Exactement, c'est des bons joueurs de hockey, mais c'est quand même une Ligue, t'sais, c'est dur, c'est du hockey qui est très dur, t'sais, la Suisse, je te dirais, tu peux jouer 10 ans sans trop blessure, admettons, moins taxant. En Russie, tu peux te faire blesser en game numéro 1, en pratique, ça me faisait blesser souvent plus qu'en game, je te le dis, c'est n'importe quoi. Mais aussi, les camps d'entraînement commencent tellement tôt, c'est n'importe quoi. C'est quand même, vous arrivez à la semaine et vous êtes brûlés, c'est comme un marathon avant le marathon. Oui. Je ne comprends pas trop là. Moi non plus, mais ça, c'est vrai, mais c'est la mentalité russe. Et c'est ce qui manque pour le hockey en Russie, et c'est là que l'avantage d'avoir un coach nord-américain comme Bob Hartley, c'est l'expérience du hockey nord-américain puis... L'intelligence, là. Exactement. T'sais, en Russie, c'est encore plus, c'est mieux. T'sais, travaille plus. Indépendamment, oui. Vas-y, let's go, puis ça va payer tantôt, puis tout ça. Oui, mais c'est pas ça, c'est tout ça, le hockey, tu sais. Justement, tu as nommé Bob, Bob Hartley, puis tantôt, tu parlais de comment, tu sais, en Russie, genre, tu communiques beaucoup avec les gestes, avec les trucs, je pense que ta femme a déjà dit qu'à l'épicerie, des fois, elle ne savait pas rentrer un mot dans son cellulaire à montrer Google Translate, etc., puis Podium, ils sont allés vous voir, David Arnett et toi, pour faire un petit reportage, puis man, juste de voir Bob en pratique, c'est malade, là, en Russie, il joue son niveau de jeu, tu sais, comme une émission pour enfants, mais comme x8, avec les mains, puis comme, good, 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 you, écoute, c'est tellement drôle, genre, Bob, quand il parle aux gars, tous des adultes, oui, oui, je sais, oui, je sais, je ne parle pas, mais arrête, mais il est comme, OK, il est juste tellement passionné, ce cher Bob, mais c'était ça, c'était comment, là, Bob Arnett? Ben, c'est drôle, parce que Bruno Gervais, qui est mon meilleur chum, mon frère, il m'a dit, avant de commencer la saison, quand il a su que j'allais avec Bob, il dit, Max, promets-moi que tu vas prendre des notes de ses expressions, parce qu'il travaillait avec lui à RDS, puis Bob, il y a des one-liners, là, il ne faut pas que ça se perde, c'est extraordinaire, je les ai écrits dans mes, tu veux-tu voir, attends un peu, c'est comme Jean Chrétien qui a fait un livre, les chrétienneries, mais là, c'est Bob Arnett. Ah oui, je te le dis, les Bobardises. T'as un peu, je vais dans mes notes, le Bob Arnett, parce que lui, on va y venir après, mais tu sais, il a un style, il est comme rough around the edges, il est comme old school, mais Colin, tu ne peux pas y enlever, je pense que littéralement, il a gagné dans chaque ligue qu'il a été, il a gagné dans la queue, il a gagné dans l'Américaine, il a gagné la Coupe Stanley, il a gagné Jack Adams en retournant, même quand on pensait qu'il était fini, il a gagné en Suisse, il est en finale, il doit bien savoir quelque chose, que quelqu'un ne sait pas, le gars dont tout le monde rit, get it done. C'est un gars très, très, très passionné, ça c'est clair, il est très parké, très détaillé, c'est un très bon politicien, il a parlé aux fans, aux médias, aux joueurs, il leur vend la salade, il leur vend le plan de match, donc il est très, très bon, il est très structuré, il connaît son hockey, les détails, il a montré aux Russes comment jouer, ça c'est sûr et certain, des gars qui, sérieusement, de 28 ans, c'est ça qu'il manque au hockey russe, comme je disais plus tôt, qu'ils ne savent pas, qu'ils doivent arriver en angle, puis mettre le bâton sur la rondelle, tu sais, qu'ils veulent juste finir la grosse mise en chèque, avec deux mains sur le bâton, haut, bien il a montré, non, non, le bâton, toujours sur la rondelle, quand tu back-check, tu viens entre les points de mise au jeu, pour arriver dans la slot, arrête à ton poste, comment back-checker, puis on faisait des drills répétitifs, 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 ou ce que, ça n'a pas le choix de te rentrer en tête, puis si ça ne rentre pas, bien tu t'assoies, parce que, ça ne me dérange pas si tu es un gars de skills, ou un gars de quatrième trio, c'est pareil, comment les restes réagissent à ça, cette approche-là? Bien, il y a des fois qui sont tannés, puis ça s'est senti à ne m'emmener en saison, mais quand tu arrives en série, puis tout le monde, OK, ils achètent, ils n'ont pas le choix, puis ils comprennent que, tu sais, dans le hockey, c'est un jeu collectif, plus que tu te rends loin, plus que c'est bon pour tout le monde, personnellement aussi, tu sais, puis ça, je l'ai dit en série, parce que, tu sais, tu réalises qu'on est arrivé en finale, c'est le plus gros, comme là, les gars qui sont en finale, Langue Nationale, bien, c'est le plus gros stage au monde, tout le monde écoute, il reste deux équipes, tous les scars au-dessus, tous les sponsors, tous les amateurs de hockey, les GM, ils voient jouer 40 joueurs chaque match, ils ne voient pas jouer 700, comme pendant une saison, parce que tu ne peux pas regarder les matchs, ils n'arrivent pas jouer 16 au début des éliminatoires, 8, 4, c'est deux équipes, tu as 7 matchs, jusqu'à ce que tout le monde te regarde toi, donc, c'est aussi bien de faire valoir, ça, c'est positif pour tout le monde, quand tu vas plus loin, donc, quand un coach est capable de vendre ça, ou est-ce que, bien, tu go, tout le monde est sur la même page, parce que, le détail dans les matchs de hockey, là, si tout le monde est sur la même page, ça améliore tellement, tout le monde, d'une milliseconde, ça qui fait que tu gagnes, si dans le four-check, quand je parlais tantôt, d'étudie hop, bien, le centre, il se time sur le hop, il sait que la rondelle s'en va à droite, puis qu'elle monte à ligne bleue, le centre, tu as juste à penser, OK, tu time sur la passe d'étudie, la poc s'en va, tes premiers à la rondelle, tu le sais que ça s'en va là, fait, mais si tu n'es pas certain, puis tu as tellement d'angle, il y a beaucoup d'aléatoires dans ton jeu, peut-être que, je ne sais pas s'il va te donner, tu sais qu'il y a un Rick Carlson, qui aime ça, manier la rondelle, puis il s'en va, puis il fait la fin de passe, bien, c'est très difficile, tu as juste sur le four-check, il va te me la donner, il va avoir un hors-jeu, finalement, parce que tu ne sais pas si tu vas ressortir la passe, tu ne sais pas si tu vas aller plus vite, moins vite, c'est compliqué, donc une équipe de hockey, c'est tellement important que ça soit structuré, Bob Hartley, il amenait ça, tout le monde était sur la même page, en série, tout le monde a acheté le plan qu'il vendait, puis ça a fonctionné, exactement, c'est pour ça qu'il est bon, et ça, il l'a fait avec des expressions bien à lui, oui, Bob expression, je m'excuse Bob si tu écoutes ça, c'est pas, dans le fond, c'est un compliment, on parle d'un joueur, il dit, lui, il est un tantinet grassouillet, là, je ne peux pas dire ça en long, mais ici, on n'est pas sur le cas, c'est ça, oui, c'est ça, c'est une affaire de, on ne sait pas si c'est lui, encore là, ah je sais, tu sais, lis le deuxième, tu sais, comment est-ce que je veux dire, c'est ça, c'est les affaires des chambres de hockey, exactement, tu ne peux pas dire ça, tu sais, à un moment donné, il dit, il y a un gars qui ne jouit pas très, c'est pas un gars robuste, tu sais, il dit lui, j'aimerais mieux que ça soit mon jante que mon joueur, parce que je sais qu'il ne battra jamais ma fille, c'est une géné, oui, exact, c'est une très bonne, il dit comme ça, il dit comme ça en conversation, il dit lui, ce joueur-là, j'aimerais bien mieux que ça soit mon jante que mon joueur, je sais qu'il battra, il s'asseure tellement naturellement, il dit, lui, c'est un gars qui, il rentre vraiment dans la, il rentre, il rentre comme un chien dans un jeu de quai, tu sais, il ne sait rien qui l'arrête, il rentre dans un jeu de quai, il dit lui, je l'ai envoyé sur la glace pour brasser de l'amandre, puis il s'en va y offrir une boîte de chocolat, tu sais, en fin de match, le gars, il avait fait, il avait blessé un de nos joueurs, il dit lui, je l'ai envoyé pour y brasser de l'amandre, il s'en va y offrir une boîte de chocolat, il n'a rien fait, Bob, c'est un grand amateur de Coke Zero, il boit une coupe de Coke Zero par jour, il dit un Coke Zero, ça fly en tabarnak, je pense qu'ils ont trouvé leur nouveau slogan, ça fly en tabarnak, je parlais, je pense, de joueurs, je ne sais pas trop, moi, je ramasse tout comme une vieille prostituée, lui, il est tout le temps dans les jambes, comme une petite graine, donc il est exactement l'invite, ça serait une grosse graine, ce joueur-là, il est moins rugueux que du papier de toilette, il a sa pose drette dans le mâche patate, c'est ça, c'est tout des, puis je suis encore en tout respect, parce que ça me faisait tellement rire, est-ce que tu courais pour en ton cellulaire, genre, pour les mâches, j'essayais, parce que je ne suis pas un gars qui a beaucoup de mémoire, donc j'essayais de m'en rappeler, pour que dès que j'arrive dans la chambre, je l'écris, j'espère que je vais pouvoir m'en resservir, tu sais, c'est des bons, j'adore, tu sais, ça fait tellement qu'il tripe sur le Coke Zero, genre, je le vois dire à quelqu'un, c'est comme le Coke, mais c'est incalorie, c'est gagnant, on a ce type-là, c'est ça, c'est la gueule de la carte de boire du Coke normal, l'aspartane, d'ailleurs, tu as joué, mais si je ne me trompe pas, et je vais prendre des nouvelles d'Alexander Pérez-Aguin, tu as joué avec Alexandre Pérez-Aguin, quel homme extraordinaire, ce gars-là, un chouette pour un ronde, tient, quand, au début, Bob n'était pas sûr si on allait le garder ou pas dans l'équipe, parce qu'il était plus vieux, puis il avait eu un bon contrat de l'organisation, il fallait faire de la place sur le cap salarial, puis il a fallu qu'il laissait aller, puis ça a été un point trop bon dans la saison, il était tellement bon, il était rapide encore, tu sais, des fois, un vieux joueur, tu te dis, ah, il n'y a plus de jambes, tout ça, mentalement, sans nécessairement lui donner sa chance, tu te mets ça en tête, puis ça, ça t'influence, ça prend, puis qu'ils l'ont racheté, puis ça a fait, notre équipe, pendant une couple de games après ça, ça a descendu, parce que c'était une bonne présence, c'était un gars qui a toujours le sourire, il venait travailler, il ne jouait pas tous les matchs, puis je me suis lié d'amitié, il a une maison en Italie, il habite en Italie présentement, il vit la belle vie, il a joué longtemps à Russie aussi, il a fait ses sous, puis c'est un christine bon gars, donc, parce que les gens à Morales ont un souvenir un peu mitigé de lui, tu sais, c'était le choix de première ronde, ça n'a pas marché, le russe, il a été en têtu, tout ça, mais c'est un gars qui aime le hockey, il venait chaque jour, il travaillait fort, il était là, c'est encore le numéro 42, je pense que c'est son numéro à Morales, si je me trompe pas, ça c'est pas, mais ça se voit avec des questions beaucoup trop tôtes, non, mais c'est ça, c'était le choix de première ronde, puis il avait joué avec Morales, puis lui, c'était un peu fucked up, parce qu'il avait joué dans la Ligue américaine, en tout cas, je pense qu'il a été redescendu à un moment donné, il est arrivé, c'est sûr que tu m'avais entendu parler, tu sais, je m'en ai dit ça, mais il avait, il allait slasher un gars, mais le gars, il est tombé à genoux, fait qu'au lieu de slasher dans les pantalons, il l'a slasher dans la tête, puis le gars, il était en convulsion, c'est genre des affaires que tu peux pas voir dans ta vie, puis là, c'était genre, tu sais, c'est allé aux nouvelles, je me montrais comme, « Asti, qu'est-ce qu'il a fait? » Puis lui-même, il était comme, « Hé, moi, c'était pas ça que je voulais faire. » Là, ça a dégénéré parce que moi, je faisais pas sa terre. En tout cas, bref, puis là, c'était comme vers la fin de Montréal, en tout cas. Ça a comme laissé un souvenir un peu bizarre, tu sais. Je me rappelle pas le fait. Mais en tout cas, bref, c'est pour ça. Oui, mais il va bien. Oui, il va bien, c'est ça. Puis moi, c'était ma fête récemment où j'ai invité, est-ce que son nom? Pierre-Yves. Puis j'ai fait ma fête à Place Belle, à Laval. J'ai fait comme, on a loué, on a fait une game plein d'amis, tu sais. Puis il y a un gars qui avait amené son cadre d'Alexandre Perzaguin qu'on avait au banc puis on trouvait ça malade d'avoir notre... Un gars, Alec Pronovou, oui, Alec Pronovou, le réalisateur. Puis je trouvais ça malade, je suis comme Perzaguin, lui, en Russie, il n'y a aucune idée qu'il y a des gens... T'as-tu une photo? Oui, je pense que je ne l'ai pas sur mon site. Avons-moi là. Je vais t'envoyer, tu pourrais... Oui, je vais y envoyer parce que... C'est son porte d'honneur. Oui, c'est ça. Ce gars-là, Alec Pronovou, qui est un réalisateur, qui réalise beaucoup framé avec un bout de bois. Puis là, j'ai dit, là, t'as mis ton truc. Tu as t'appelé à la salle. Puis il l'a amené, puis on l'avait au banc, le cadre de Perzaguin, puis là, tout le monde touchait au cadre. Tu sais, Perzaguin, lui, il est en état seulement en train de manger de la gélato. Et c'est quoi qu'il a des imbéciles à Laval? Il a aussi de mante s'il y a encore le 42. Ah, c'est ça. Mais on parle de lui pendant 20 minutes. C'était malade. C'était clair, hein? Bref. Ah, bien, j'ai adoré ce gars-là. Oui, très cool. Geoffrey, il y a tellement de sujets que je veux qu'on parle. Encore une fois, on a touché à ça tantôt, mais Bob Bissonnet, ça, c'était un de tes bons chums. Oui. Parce que, bon, vous avez joué ensemble à Gatineau dans la queue. les Olympiques de Hull. Il était toujours dans les années que vous avez gagné la Coupe du Président? Non, il a été changé à Bathurst. Bien, moi, à 18 ans, en fait. OK. Bien, j'ai joué avec 16, 17. Il a été changé quand j'avais 17 ans. Ma deuxième année, elle paraît des échanges, à 17 ans. Il était mon capitaine deux ans. Puis ça a été une influence pour moi. Il m'a pris sur son aile puis on a écouté de la musique. Moi, lui, Jean-Michel Lau, on est en pratique, on vient le ramasser. Qu'est-ce que vous écoutez? Ah, du Broheim, Pennywise. Oui. Du With or Without You de U2. C'était ses tunes qui aimait jouer, mettons. Est-ce que déjà, il laissait pas... Oui, oui, il avait ses tunes déjà. Ah oui? Il a toujours été musicien. Il vient de la famille, tu sais, il joue du piano, il joue de la guitare très bien. De son vrai nom, Roberto. Roberto, oui, oui. C'est quand même comique. Oui. Ben non, parce que Bob, tu sais, ça fait très qu'il aime. Oui. Bob, c'est là, en fait, c'est Roberto, c'est pas l'Italien. C'est vrai que c'est moins... Il est l'Italien de Québec. Oui. Il a beaucoup de niveaux pour moi. Oui. Mais ça, Bob, c'est là, bref. Ça fait que ça pour dire... Oui. Mais ça, il jouait déjà, il avait déjà ses tunes qui composait EA Sports. Il l'avait dans le temps. On retourne 20 ans en arrière. Oui. 19 ans. 19 ans où j'avais 16. Ça fait que j'ai 35 maintenant. 19 ans, 18 ans en arrière. Puis il a déjà ses chansons. C'est le premier gars, il m'a envoyé un e-mail. Mon premier e-mail à vie dans ma inbox, c'est 2004. Max Nollipop at Hotmail. J'avais le même e-mail qu'aujourd'hui. C'est Max 25, t'as le botte. Ça fait que je lui ai eu un dans ma vie. T'es, t'es, t'es. Oui, c'est ça. Écrivez-moi des e-mails à tout le monde. Mon numéro de téléphone, c'est... Il y a des points qu'on ne vous dit pas c'est où dans les e-mails puis des tirets puis des undergrès. Je ne vous le dirai pas que j'ai caramé. Sur Messenger, ajoutez le botte, il ne va plus. Mac.com. Mais en bref, c'est bon, t'es peut-être vraiment trop wise. Habit-il, le monde a tout le temps au moins une adresse royale qu'il regrette. Oui, non, non, je n'ai pas eu le 69. Non, c'est ça. Big, big thing. Il était déjà dans la musique. Il savait qu'il s'en allait. Il savait que je ne jouerais peut-être pas dans la ligue nationale. Oui. Il savait. Mais il a fait beaucoup de marketing. C'est un gars, c'est un gars, Bob Sonnette, tu t'en allais, tu changeais le monde. Chaque jour, tu étais avec lui, tu prenais une bière puis tu changeais le monde. C'est certain. On avait des business plans, des petites culottes, des liens, des affaires pour boire, des affaires pour... Tu sais, à Québec, il y a sa ligue de roller hockey que Steve Jobdon s'occupait. Il voulait partir, il y avait une application qui est disponible encore. Oui, qui existe. C'est quoi le nom de l'application? Je l'ai ici. L'application de... C'est Minitoons. Minitoons? Minitoons, des couleurs des horleuses parce que c'était des couleurs qu'il aimait beaucoup. Ça, c'est quoi? C'est son chum qui s'en occupe encore. Je n'ai pas l'organe dernièrement. C'est une application de quoi? C'est une application. Dans l'année qu'il est décédée, il poussait beaucoup pour ça. Il aurait pu faire des... Sérieusement, c'est le prochain Instagram pour lui dans sa tête. Il s'en est vers les milliards. Dans sa tête, c'était ça. C'était une façon de se parler avec la musique. C'était actif. Il y a plein de membres déjà du Québec. Tu regardes une toune. C'est une toune que tu as déjà dans ton téléphone avec iTunes. C'est connecté à iTunes. Il y a une toune que tu es propriétaire d'eux dans ton téléphone. Tu es dans l'autre. Tu les mets sur Minitoons et ça se fait automatiquement. Tu choisis un segment de la toune que tu veux. Un 15 secondes qui veut transmettre le message de comment tu te sens. Comme Instagram, tu mets une photo. Là, c'était... Admettons... It's a great day to be alive. La chanson... Tu prends le beau de la toune que tu aimes beaucoup qui dit le message que tu veux. Tu le postes. Le monde peut liker, peut la share, peut mettre un message. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Ou avez-vous entendu cette nouvelle toune-là? Ça, c'est le refrain de la toune. I feel like a woman today. Tu mets... I feel like a woman. Super voix. Tu sais, ce soir, je vais faire le party. Tu mets un bout de toune. I want to rock and roll. Je ne sais pas. Ça, c'était bien avant les stories en plus que ça existait. Exact. Puis lui, finalement, il avait la fibre entrepreneuriale. C'est un entrepreneur. Ça n'a pas de bon sens. B45 a travaillé pour eux. Les bâtons de baseball sont très gros dans MLB. Il a travaillé pour eux, il a fait du marketing pour eux. Il était propriétaire des capitales de Québec avec Michel Laplande, qui était dans l'accident avec lui, le président de l'équipe des capitales de Québec. C'est un gars qui était tout le temps... On rentre dans une place, il venait à Pittsburgh. Moi, c'était ma blonde, Bob Sennett. On s'en allait. En même temps, Bruno Javier, elle est sa femme déjà. On s'en allait sur un trip au milieu de la saison, on avait le All-Star Break dans le national. Bruno, il avait sa femme. Moi, je m'en allais avec lui, mais avec Bob. Ah, bien, c'était la première fois qu'il a joué. J'accroche mes patins. Il y a un vidéoclip sur YouTube où j'accroche mes patins. C'est Bruno qui filme. Moi, je suis à côté. Bob a son ukulélé. C'est un clip très, très regardé sur YouTube. On était ensemble là-dedans. On vivait tout le temps. C'est moi qui ai produit son premier album, Roberto, Recru de l'année. Combien t'as besoin? On va le faire. Bien, c'était Let's Go, je te supporte parce que quand il y a vraiment après la décision, je vais faire de la musique. C'est mon party de la coupe en 2009, le 31 juillet 2009, qui s'en vient bientôt. Puis, j'avais engagé, elle m'a emprunté de la coupe à Boucherville. J'allais au M. Tite à Boucherville le soir. La journée, j'avais fait plein de belles choses. Le soir, j'allais au Nile de 400 personnes. Puis, ce soir-là, j'allais à des gens pour qu'ils vont chercher des groupes de musique. Domatic était là. Les bébés, les voulins pingouins. Simple Plan était venu, il n'avait pas performé parce que c'est mes bolis, Chuck Comeau, il n'avait pas performé. Il était là. Il y avait Collin. Je vais revenir. J'avais engagé un cover band. Arrimé, c'est quoi? Non, c'est ça. Elvis. J'avais engagé un cover band aussi. Bruce, peu importe. Collin, je vais voir. Pour que lui, si les autres groupes, ils n'étaient pas venus nécessairement pour chanter. J'ai dit, si vous voulez chanter, allez-y. Je ne voulais pas forcer personne. Je venais juste passer du bon temps avec la coupe. Donc, Shine, c'était Shine dans le temps de Bruce Goff. Eux autres, je les avais payés pour être là. Eux autres, je joue de la musique. Les autres groupes, s'y veulent. Finalement, j'avais le micro avec Dogmatik, je chantais mes hits de jeunesse, sauts de pleureur. C'était comme je faisais partie du band. Je chantais le train avec Voulin Pingouin, Rudy Caillat. C'était currant. Les bébés, en plus, depuis ce temps-là, ils étaient là. Il était là. Il a chanté. Oh, ils ont chanté toutes mes hits. Je chantais pourquoi? Exactement. Je chantais, je passais dans le micro. avec tous mes invités. C'était écœurant. Des frissons, j'en parle. Finalement, le groupe que j'avais engagé, ils ont chanté trois, quatre tunes. Mais Bob Sonnette avait pris le lead. Avant tous, ces artistes-là, il avait pris le lead où il a chanté ses tunes, Chris Chilios. Il y a un clip sur YouTube où c'est la première fois qu'il le performe. j'en coupe ce mois. Vous irez voir ça. C'est excellent. Ça prend une fois qu'il chante vraiment Chris Chilios en public. Le monde tripait. Il connaissait déjà les paroles quasiment par son refrain. Cet hiver-là, après, c'est là qu'il a dit que j'aimerais ça faire mon CDO. On s'est assis. Il m'a fait une lettre. Bob, c'est un gars de thoughtful, de petite action qui fait que tu t'en rappelles. Ma mère avait le cancer dans ces années-là, 2009-2010. Elle avait créé une lettre en main. Elle avait donné un bat de baseboard avec les 45 roses, admettons, parce que c'est la couleur rose et le cancer du sein. Lucie, je sais que tu vas t'en sortir. C'est un gars qui prenait le temps de faire ses petites attentions-là qui le rendaient très spécial. Les fans qu'il y avait en région, c'était extraordinaire en Abitibi, en Beauce, qui a encore en fait. La connexion avec les fans. Parce que les fans croyaient que tout le monde s'en fâchait du monde quand il est décédé parce que tout le monde disait « Ah, moi, Bob, j'ai un proche. » Tout le monde le connaissait. C'est le vrai chum. T'es là. « Ben, laisse. » « T'es mon chum à moi. » Il y a 2000 personnes qui viennent le voir. « T'es mon chum, Bob. » « Ah non, je le connais plus que toi. » C'était quelqu'un qui touchait les gens qu'ils rencontraient. C'est l'énergie qui dégagesse. C'est le chum que tout le monde a. Exact. Une belle qualité. C'est ça, ça va faire trois ans, t'as dit, je pense. Oui, en septembre. C'était ça, c'était à l'été, c'était à l'automne. T'étais où quand t'as appris? J'étais en Russie. J'étais en Russie. On venait d'avoir notre deuxième. Ma femme était en train d'aller à l'été. Puis là, mon téléphone, la lumière, elle sonnait. Ça, ça a été comme 3, 4 heures, 5 heures du matin. Puis c'était jour dans une game. « Parfait temps pour apprendre une nouvelle. » Exact. Là, je me réveille. Là, j'ouvre mon téléphone, pardon, puis j'ai comme 40 textes. Tout le monde a appris « Bob, Bob. » Ça, c'est tous mes frères, mes cousins, mes amis, mes chums, voyons non. Puis là, sur Messenger, le monde, tu peux écrire un message même si tu ne connais pas de mettre ton Facebook. J'avais centaines de messages de ses fans. « Non, mais qu'on a des ans. » Je suis comme « What? » Puis là, je m'envoie ma femme dans l'air d'allaité. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout de suite, je me suis mis dans mon ordinateur puis j'ai composé un texte. J'ai aimé sur Facebook. C'était comme un… comment je me sentais sur papier. J'étais comme un… Après avoir compris qu'il y a des… Ça a pris une heure, là. Ébrailler ma vie et tout ça. Puis là, j'écrivais puis me vider le cœur. Je n'ai pas pu assister au Finéresque. Donc moi, je n'ai jamais vraiment fait mon deuil. J'ai été le voir au Cimetière, avec Jobdon, l'été d'après que je suis revenu avec Alec Giroux, ses bons chums, les Bruno Gervais ont descendu. On a fait comme en terroir Sablon nos broches à foin, Marc Piasma qui protège du broche à foin et de la broche à foin en Beauce. Allez là, en passant, si vous avez la chance, vous êtes dans le coin. C'est une place extraordinaire. Ça a été très, très… Parce qu'il n'était pas venu me voir en Russie comme deux semaines après. Le soir, moi, je jouais un match en plus. Le matin, je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Le matin, je vais voir mon coach pour un skate. C'est un Russe. Je disais, un de mes meilleurs chums est décédé cette nuit. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pouvoir jouer à soir. Je suis exténué. Je suis brûlé. Il disait, reviens-moi en après-midi. Je dis, je veux jouer pour lui le soir. J'ai scarré dans un but désert, un filet désert. Je suis revenu au banc. Sur l'hymne national, je bois avec ma bébé au début de la game parce que lui, Bob, il tripait sur l'hymne national russe. Des fois, en ses débuts de show, il chantait l'hymne national russe. C'était comme son hymne national préféré. Il partait son show de même. Moi, j'étais sa ligne bleue. Je joue ma game. Je scarré un but en filet désert. Après, le coach vient me voir. Il dit, « For your friend ». Parce qu'en temps que tu joues, à un moment donné, tu sais, tu l'oublies. « For your friend ». Il m'a fait ça. Je me suis levé. J'ai été dans la chambre. Braillant. Il restait deux minutes. Tu viens de scarrer un but dans un filet désert. Je suis levé. Je commençais à brailler. Je m'en vais dans la chambre. Je m'en vais dans le bureau du docteur. Je n'en ai même pas atteint. Je marche à l'espace. Je m'en vais dans le bureau du docteur. Je m'en vais dans la chambre. Le docteur, il me suit. Je lui demande ce que j'ai. Là, il me prend. C'est un bon vieux burrice. Le docteur, il me prend. Il me mène dans son bureau. « Max, what's up? » J'ai des émotions. Il dit, « My friend, je n'ai pas d'accent. Quand je parle, my buddy died today. » Il me regarde. Il sent peut-être la vodka. Quand on s'apprend de la vodka, solide. La game n'était pas finie. En deux minutes, j'étais rond. Je suis retourné dans la chambre pour le speech de la fin de game. J'étais les yeux. On a bu plein de shots de vodka avec le docteur. Ça a comme... Ça a l'honneur à Boba. La fameuse médecine russe. Exact. On dirait que c'est comme un scénario qui aurait été écrit par Bob. Oui, exact. Avec l'hymne national, avec ça. Souvent, c'est comme ça. J'étais un tournoi de Bob Bissonnette il y a deux semaines. C'est solide pour nous. C'est incroyable. Le calibre est... Oui, il est très, très fort. Il est pro. On l'a fait l'an passé, 2018. Première édition, Steve Jobdon, Marc-Pierre Simard, qui run ça. C'est incroyable. Dans l'Arena de Lévis, deux glaces. Ça s'est rempli il y a deux ans très, très vite. Là, c'était une classe où tu peux avoir un certain nombre de pros, mais ça se mixait avec des gars de l'UQ de Garage. On avait une équipe. Puis, on avait perdu, même pas en demi-finale. En demi-finale, pardon. On a perdu en demi-finale mon équipe. Avec Bruno Jarvay. Il y a deux ans, je jouais avec Bruno Jarvay, mais des gars… On avait Steve Bernier l'an passé. Il y a un an. Steve Bernier, Christophe Jaurier, Pierre-Célique Labrie, moi, Bruno Jarvay. On avait Poulin-Dennette. Tu jouais pas dans l'équipe avec Seth Desjardins? Non. C'est parce que cette année, j'ai des amis qui jouaient dans le secret pop et ils me montraient les rassures. Oui, exact. Donc, cette année, on voit les classes un petit peu. Je pense que c'était trois ou quatre gars, NHL ou KHL, en dedans de cinq ans, mais le reste, c'était comme Ligue américaine, tu peux y avoir plus de pros. Là, ça c'est… Tu sais, Marchessault était là. Marchessault, il était au champion du monde une semaine avant. Exact. Il est venu, Dernay était là, il y avait Yann Igourde, Alex Barré-Boulay, moi, je jouais avec Belle-Île, William Pelletier, Bruno Jarvay, on avait PC Labrie dans notre équipe. Il y avait du bon hockey, là. Puis c'est pas un tournoi. Tu sais, Marchessault, tu es arrivé là, il pensait que c'était comme, mettons, le bout de camp, c'était comme un 7-2 puis tout ça. Hey, les joueurs bloquaient des shots, là. C'était extraordinaire, je te le dis, là. Puis on n'avait pas l'équipe la plus talentueuse, on a gagné ce tournoi, mon fils. Puis tu peux penser, Bob Sennett, t'associes ça souvent, ce nom-là, avec, tu sais, c'est un gars de party, c'est un gars qui célébrait, qui prenait sa bière sur le stage. Puis Steve Jobdon, au début, c'était quand il voulait un peu mettre ça à son image. Oui. Mais cette année, il y avait 200 jeunes, tournois de décor hockey, il y a des enfants dans l'aréna partout, c'est familial, tout le monde tripe, tout le monde prend la bière, prend la game, mais tu sais, ça reste sous contrôle, le monde s'amuse, puis le hockey, ça joue solide, puis on a gagné la finance, c'était extraordinaire, on a gagné, les gars bloquaient des shots en troisième heure, puis ça a été bien fait que ce soit nous qui gagnons, parce que, tu sais, on jouait contre Yannick Gould, puis il y avait plein de bons joueurs dans l'équipe, il était meilleur que nous, mais on dirait que Bob était avec nous autres, parce qu'il voulait que ce soit moi, puis Bruno, puis Pierre Célabri, puis c'est l'équipe à JP Côté qui a fast hockey, allez voir ça sur internet aussi, JP Côté qui est maintenant le fils du fameux but qui a été refusé, Alain Côté, qui a joué avec les Canadiens, JP Côté en fait. Oui, oui. Donc il est maintenant scout pour Lightning de Tampa Bay, il n'a pas pu être au tournoi, mais c'est lui qui commande toute l'équipe avec fast hockey, une école de hockey, bien une école de hockey, technique de hockey, qui apprennent à... tu bouges tes pieds, vous allez voir ça, c'est bien le fun. Puis l'argent s'en va pour le tournoi Bob Sennett? La fondation Bob Sennett, donc Rive, il a deux ans, c'est pour l'enfance, dans le sport et les arts. Donc cette année, ils ont ramassé 62 000 $, il y avait au-dessus de 800 joueurs de hockey pendant la semaine qu'ils font le tournoi et 200 jeunes, puis 62 000 $ vont... Mettons, j'ai vu hier passer qu'ils remettaient ça à une équipe de football secondaire, je pense. Ils font, admettons, un jeune qui a un prodige en violon pour l'art, tu sais, c'est un musicien, mais ils vont donner une petite bourse, ils vont tapisser des bandes pour séparer des glaces pour le hockey mag, admettons, à l'aréna de l'ancienne Lorette ou je ne sais pas trop où, mais ils vont tous mettre Bob Sennett, la fondation Bob Sennett, donc ils veulent vraiment garder le nom de Bob Sennett présent en l'affichant puis en donnant des bourses pour aider l'enfance. Ce qui était l'essence de Bob la soirée des arts. Si c'est ça qui reste de Bob, c'est quand même pas rien, c'est un héritage vraiment cool. J'ai tellement d'affaires à parler, on n'a pas parlé, t'as aussi joué dans la scène. On va parler d'hockey encore, mais je... Le pire, c'est que... Le pire, c'est l'affaire que je vais te parler parce qu'avant que tu jouais dans la scène, vu que tu avais une bonne carrière junior, les gens, je ne sais pas si c'est sensible, mais tu étais sur l'équipe des World Juniors. Oui, oui, il prend toi de l'eau, mais oui. T'étais sur l'équipe des World Juniors, j'ai-tu le droit? Puis c'est de la vodka, ça, c'est celle du médecin à Russe, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah oui, t'es gentil. Non seulement, il est invité, en plus, il est avenant. Ça, il a appris ça de Bob. Bob aurait fait ça. Oui, c'est ça. Hey, merci. Merci, Colin. Non, c'est ça, t'as joué sur l'équipe des World Juniors, Colin, t'étais sur Team Canada. J'étais bon. Moi-même, je me souvenais pas de ça. Ah oui, t'as des saisons de 130 points. J'étais assistant. J'étais ce qu'on appelle un « glue guy ». Je... Ben, je sais pas. Tu peux pas dire ça de toi-même. Je vais me donner un surnom. C'est comme dire « je suis humble », tu l'es pas. C'est ça. Je suis humble, mais j'étais vraiment bon. Non, non, mais c'est parce que t'es genre de gars, justement, un peu comme, c'est quelque chose que Bob qui rubbe off sur toi, mais c'est justement quand t'as dit que t'es envers à Philly, le leadership pis l'énergie, t'amènes ça, je pense. Pis t'étais dans l'année 2004, si je me trompe pas, elle a une aide d'argent, qui est connue, pis en plus, c'est drôle, parce qu'après ça, t'as joué avec Marc-André pis c'est quand même ça, mais c'est une chance, c'est que Marc-André a eu la carrière qu'il a eue, les gens auraient dit « ça l'a tué ». Parce qu'en 2008, il a perdu aussi. Il a perdu la finale 2003, World Juniors 2004. T'es arrivé, il a perdu en 2008 en finale. Là, en 2009, c'était comme agréable. C'est ça. Pis en plus, il a joué, tu vois plus ça aujourd'hui, je vois très romancer des goleurs qui goulent à 18 ans dans l'NHL. Non, non, c'est très, très, très grand. Avec des pads jaunes flots qu'on a appris par après. C'était un handicap. Oui, c'était un optométrice que ça highlightait les trous. En tout cas, bref, pis c'était les années tough, après, ben là, ils ont pas eu le site, mais déjà, il y a eu des années tough au début, pis effectivement, tu sais, Marc-André, ça va être un perdant, pis finalement, aujourd'hui, c'est quand même un énorme winner. Future Hall of Famer, là, tu sais. Une finale. Ben, deux finales, en fait. 2008 et à passer. Quatre fois au final de la Coupe avec les... Non, cinq fois. Cinq fois, Colin, ben oui. Cinq fois au final de la Coupe. Tu sais, les gars, ça va au Hall of Fame, c'est ça. Il y a dix ans, c'était quand même, ouais, pas sûr, ce gars-là. Pis c'est ça que tout était dans, justement, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'était, il avait essayé de dégager contre les States en finale, pis ça avait pogné Faneuf, je pense. Coburn. Coburn, excuse-moi. Pis le défenseur, pis c'était rentré dans le net, dramatique, c'est un cauchemar typique, là, tu fais quand t'es en fageur. Ah, si, j'ai rêvé que je mettais dans mon rêve à ça, tu sais, en pleurant. On a 3-0 dans l'an troisième. Ah, c'est ça. Et là, bon, bref, c'est ça qui est arrivé. Moi, ce que je me demande, perdre, c'est une chose dans le final, mais perdre dans des circonstances de même avec André qui devait juste se sentir tellement comme de la merde. Comment ça se passe? C'est quoi l'ambiance dans la chambre après? Toi, c'est un t'es bon chum, c'est un autre Québécois, les Québécoises parlent français, là. Comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a rien à dire. Tu perds, tu perds. Tu sais, c'est comme, j'ai écouté la finale de la Coupe Stanley. Admettons, quand les Bruins ont perdu le game numéro 5, pis la charity, il s'est fait enfargir, il est tombé sur la tête. Oui, oui. Pis là, ils ont score tout le monde arrêté de jouer, ils ont score le but gagnant. Tu sais, mon gars qui fait ma pizza au Foucault à Varennes, c'était un gros fan des Bruins, John, pis Jason, pardon, pis il chialait, tu sais, je le comprends, c'est un fan des Bruins. Les émotions. Mais c'est arrivé avec Vegas qui ont perdu, Pavelski, tu sais, Aikin s'en va dans, t'en bois pour 5 minutes. C'est un match d'erreur, c'est un match, de Momentum. Tu t'en vas en finale de la Coupe cette année, en série de la Coupe cette année, je peux te dire exactement quels jeux qui ont changé, nous, quand on a gagné la Coupe cette année. Oui. Tu sais, ce soir, on est au juin 2019, ce soir, il va y avoir un gagnant un peu perdant. C'est le match numéro 7. Oui. L'équipe gagnante, ça va changer leur vie pour toujours. Ça va être des gagnants, ils vont avoir des plus beaux contrats, ils vont toujours se faire annoncer dans un tournoi de gars de champion de la Coupe cette année 2019. Ça change ta vie. Quand tu es finaliste, ils ne vont jamais dire ça. Tu n'as pas gagné la Coupe cette année. Les deux équipes, le destin de ces 40 joueurs-là, 20, ça va changer leur vie positivement et 20, ça ne change rien. Oui, les managers t'ont vu jouer plus longtemps et ça peut t'amener de succès parce que tu as fait un cup run, mais tu n'as pas gagné. Tu n'as pas réussi à gagner. C'est décevant quand tu perds. Cette année-là, tu parles des World Juniors 2004 avec Marc-André Fleury, tu perds, tu perds. Ce n'est pas de la faute à Marc-André. On aurait pensé carré un autre but trois minutes avant et on aurait gagné quand même. Tu ne peux pas mettre la faute sur un joueur quand tu perds. Il y a des circonstances qui font que tu perds. Que ce soit un arbitre, que ce soit un mauvais dégagement, que ce soit un fan qui lance une bouteille d'eau pendant que tu es en échappé. Il y a des incontrôlables dans un match de hockey. Il faut vivre avec ça. Ça fait partie du facteur chance. En Syrie, en 2009, on a joué un moment donné, je pense, match numéro 6. On venait 2-1. On a joué sur la glace pendant environ 10 à 15 secondes avec 6 joueurs. Les arbitres n'ont jamais rien calé. Personne qui l'a vu. Il y avait Belguérin et dans le basse-mort. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est le plus proche du banc. Tu ne peux pas que les arbitres l'entendent. S'il y a un juge de ligne ou s'il y a un peu fallu. Oui, exactement. C'est fini. On a cette pénalité-là. Les Red Wings gagnent. Ils gagnent en 6. Fini. Je n'ai jamais coupé cette année. Il y a tellement de facteurs chance. Ça, ça va des deux bords à chaque fois. Exactement. C'est foutu. Tu mets tous les chants de ton bord. Est-ce que tu sentais que Marc-André, ça lui pesait? Parce que Marc-André, il a une personnalité légère, funny guy. Il se cache dans les sacs de hockey tout le temps, le funny. Exactement. Tu le livrais bien. Tu perds. C'est vrai. C'est M. Prank, Marc-André. Est-ce que tu sentais que ça affectait sa personnalité? Est-ce qu'il était plus stressé justement à les finales 2008? Étais-tu comme, ah, shit, ça les joue dans la tête? En 2008, en fait, on est arrivé quand les Red Wings à Détroit. Match numéro 1. L'affaire est plus drôle au monde. Puis c'est sur YouTube. On va voir Marc-André Falls Warm-Up 2008. Ça commence. On est arrivé. C'était après le Warm-Up. Donc, on embarque pour l'hymne national. Juste avant d'embarquer la game. Tout le monde tourne en rond. On se met toute sa ligne bleue. Près de deux jeunes se bague des drapeaux. Tu sais, des Red Wings. Oui. Marc-André, en premier, moi, j'étais en deuxième. On faisait la semaine de se battre avant d'embarquer. On se disait des folleries totalement niaiseuses avant d'embarquer pour se garder ça lousse. Il y avait entendu souvent le mot follerie. Merci pour ça. Pour vrai? C'est un mot, en fait. Follerie? Oui, ça se peut. Ça se fait juste rire. On se disait des folleries. On ne peut même pas imaginer. C'est poétique, hein? Ça a pas l'air très wild, mais c'était plus que des folleries. On disait rose. On disait plein de couleurs, là. Tu sens bon. Bref. Oui, c'est ça. Mais on disait des niaiseries. C'est mieux, une niaiserie. J'ai pas de complexité. Je voulais juste... Trop tard. Faire attention à ce que je dis d'ici la fin. Il y a des choses qui sont graves. Ça, ça n'était vraiment pas une. Bref, vous embarquez sur la glace. Oui. Lui, il embarque premier. Puis c'était... À Détroit, le banc est fait où il y a une petite marche. Je suis juste à l'embarquer. Il s'est enfargé, le patin. Il avait tombé face first. Moi, j'avais failli tomber dessus. C'était ridicule. Et là, tout le long, quand on tourne en tout la glace, moi, j'ai des larmes qui coulent. C'est mon premier match de la coupe Stanley. Tu t'en vas, puis t'es nerveux. Faites 20 ans de travail pour ça. Je braillais, je riais. Par contre, André aussi, les épaules, il y allait comme ça. L'hymne national, tout le long, j'étais comme... Voyons donc, il était plein de problèmes. Puis j'étais très stressé, en fait, parce que là, je me disais... S'il se fait ce qu'on rend en début de match, on est fini. Ils ont payé un powerplay en début de game, puis il a fait une coupe de grosse arrêt, je me disais, OK, correct, correct. Mais tu sais, salope, je pense. Tu sais, c'est ça qui est dur dans le hockey. T'es aussi bon que ton dernier match. On va dire, c'est un sport de performance. Ça vient de la pression énorme, surtout en étant gardien de but. Ça n'a pas sens. Tu sais, je ne peux pas croire être à Montréal, être Carey Price, admettons. Tu te fais juger. Tu sais, j'ai parlé à David Darnay cette année. Je joue pour le Canadien et Montréal. C'est quelque chose pour un Québécois aussi. Tu ne peux pas regarder les médias. Tu ne peux pas... Tu sais, moi, ce que je conseillerais aux gens, admettons que j'étais agent, c'est regarde les médias quand ça va bien. Moi, ça, je fais dans ma carrière. Quand ça va bien, tu as besoin de confiance. Toujours besoin même d'extra confiance parce que ça tombe très vite la confiance. Mais quand ça va moins bien, tu as une game ordinaire, tu n'as pas besoin de... Surtout avec... Maintenant, il n'y a jamais autant de moyens de communiquer des opinions. Ça fait que c'est tough. Il faudrait que tu n'ailles pas de ses l'air pas dans ce que vrai. Oui, c'est faisable. Je te dirais même si tu as le choix en tant que joueur, n'ai rien de ça. Pourquoi tu aurais ça, admettons? Je vais plus t'en nourrir que d'autres choses. C'est certain. Il y avait un autre gars aussi sur votre équipe. Ça, c'est une affaire que j'aime vraiment. Il y avait un autre gars sur votre équipe. Il y avait beaucoup de joueurs dans les Wild Juniors qui retournent, tu regardes les rastres. Lui, il est devenu celui. Ça a marché. Lui, il n'a pas joué. Il y a un gars sur votre équipe que maintenant, les gens connaissent le nom, mais il ne l'aurait peut-être pas su il y a un an. Jeremy Colton. Colton, je ne sais pas comment dire son nom, qui est le coach du Blackhawks maintenant. Mais qui est... Dans ton année, il y avait aussi Brent Seabrook dans les Wild Juniors. Là, Jeremy Colton, il coache Brent Seabrook à Chicago. Ils ont le même âge. Jeremy, il a joué un petit peu pro et il est allé coacher en Suède. Là, finalement, il est revenu ici et il coache en ce moment les Blackhawks. C'est genre 30. Je pense que c'est le coach le plus jeune de la Ligue, 30 quelques. Mais il coache des gars de son âge. C'est comme si un gars... C'est comme si Fleury était contre ton coach. À ce moment-là, tu es comme, je ne sais pas si je te connais. Est-ce que tu te souviens de lui? Oui. Lui, il a joué un peu Ligue nationale, pas tant que ça. Oui, il a joué à Bridgeport Long Island. Il a joué avec mon meilleur chum, Bruno Jarvis. C'est pour ça que je le connais par défaut. Puis lui, tu ne savais pas qu'il allait devenir coach, j'imagine. Non, mais c'est arrivé vite, son histoire. Il y a des commotions. Il est allé en Suède. Il est en Suède. Il a eu une commotion pendant la saison et il ne fait plus jouer. Pendant ce temps-là, le coach s'est fait congédier. Lui, déjà, il aidait dans les pratiques parce qu'il ne fait plus jouer. Il s'est retrouvé, ils ont demandé s'il voulait la job d'être coach l'année d'après, je pense, ou même pendant la saison. Puis il a accepté puis il a fait deux ans là, je pense. Puis après ça, il a été dans les Américains à Rockford, club école des Blackhawks. Puis il a joué avec Cody Friesen cette année à Onsk en Russie. Cody Friesen, l'ancien défenseur des... Toronto. Oui, oui. Puis Buffalo. Buffalo puis Chicago. Puis il a coaché dans les Américains puis il est nickel. C'est tout un coach de hockey. C'est malade. Oui, exactement. C'est un gars très intelligent. Tu le sentais quand tu le côtoyais. Mais d'arriver à avoir un leadership, tu sais, je pense qu'il change beaucoup de... Quenville qui était là. Oui, l'énergie. C'est très différent. Parce qu'eux, ils ont failli... Ça a mal commencé avec Quenville, donc quand je dis, mais ils ont failli faire les séries finalement. Ils ont commencé à gagner. Exact. Puis il a comme poigné un peu justement quand tu parlais de c'est quoi tes outils. Bien, Kane, il a m'emmené, il a commencé à jouer puis il a fini une saison extraordinaire. Ah oui, il a eu comme une de ses meilleures saisons puis ils n'ont même pas fait les séries puis c'est genre de ses meilleures saisons en carrière. Bref, je trouve ça malade que le gars qui tu joues devient ton coach. Bien, c'est comme un Steve-Odd, c'est une situation particulière aussi. Il a fini avec le Canadien puis l'année d'après, il devient assistant coach des Blues de Saint-Louis. Puis là, cette année, je le vois, tu sais, moi, je regarde le banc souvent quand je regarde le hockey puis c'est lui qui fait les jeux de fin de match, admettons, on a besoin d'un but. C'est lui qui a le tableau puis qui monte au joueur quoi faire. Le gars, il est 36, 37 peut-être. C'est pas mieux, non? Malade. Bon, l'Ignaciel... OK! Ta petite carrière, bon. Non, non, mais... Non, c'était blague, mais c'est ça, t'es arrivé avec Pays-Bas. En plus, tes premières games, t'es joué l'année recrue avec Crosby, le sac. Oui. Il y avait l'air, le sac changeait. La dernière année de Mario, oui. Oui, Mario, bien oui, t'es joué avec Mario. Oui, oui. La dernière année de Mario, notre première saison. Non, t'as pas prévu pleurer aujourd'hui. Notre dernière saison, sa dernière saison, pardon, la première saison, c'était l'année, on avait Leclerc, Recky... Oui. Puis Recky qui avait une énorme saison. Oui, exact. Même s'il était... Line-of-the-line, exactement. C'est quand même fini bas. On avait Zygmunt Palfi. On était focals, là. Zygmunt Palfi. On était focals. On avait Eddie Olchuk qui était notre coach, qui était à NBC, autour de les... Edzo. Oui. Puis tu sais, des fois, mettons, en fin de pratique, Edzo disait, OK, guys, hard laps, around the ice, nanana, skating a little bit. Mario le regardait comme... Le bonhomme a mal au dos, là. C'est ça, c'est qu'il est littéralement au-dessus de toi, dans la... Oui, c'est ça. Non, non, pas aujourd'hui. J'ai embarqué, Mario Podcast, je saisis-moi un skate podcast. Mario? Oui, c'est le gars. Tu sais, c'était le vieux de la vieille, là. C'était... Tu sais, c'est fou, ça fait juste, tu sais, ben 15 ans, là. Oui, déjà. C'était un autre... C'était totalement un autre game, là. C'était quand même une autre époque, quand il passe. Puis, des affaires là-même, comme Mario, je voudrais que tu me contes ça toute la journée, si vous voulez. Mario, justement, c'était comment, tu sais, il est dans la chambre, tu sais. Tu sais, pour moi, Mario Lemieux, c'était comme le meilleur jour de tous les temps, là. Je veux dire, je n'ai jamais vu quelqu'un dominer autant le hockey. Puis, tu sais, Wayne Grassi, c'était différent de ça, mais c'est pas ça, mais d'être dans la chambre avec Dieu, j'ai exactement l'effet. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était comment le rapport avec lui? C'était comment... Comment il se comportait dans la chambre? Comment il se comportait ça? Il sait qu'il est Mario. Il sait. J'ai vu, il y a deux semaines, le mieux, là. Tu sais, on va dire... On a gardé... Si je garde le contact avec ses enfants... Il y a un nom, Anglo, son gars, il joue au hockey. C'est quoi, déjà, son gars? Austin. Austin, ça. Austin, il joue à Arizona State. Oui, c'est ça. Alexa, Steph, Lauren, oui. Non, non, il était... Ah, disons. Ah, OK, je pense qu'il est... C'est la troisième année la prochaine. OK. Toi, t'es un joueur de golf aussi. Mario, ça? Oui, Austin aussi. OK. Austin joue scratch, là. Parce que moi, on m'a déjà dit que Mario aurait pu être pro-golf. Oui, oui, il était extraordinaire. Mario joue scratch, il joue quasiment tous les jours. Ah, non, non, non. Mais Austin aussi, là, c'est un naturel. C'est un gars qui frappe la balle 340, sans jouer l'hiver, il arrive, puis bang, il devient scratch. Alors, il aurait pu jouer au hockey un peu plus, plus haut, Austin? Bien, c'est parce que Austin, il est né, il a une petite maladie, tout ça, là. OK. Ça fait qu'il a grandi, là. Il a vieilli, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que la moyenne. Donc, là, il est rendu, genre, 6 pieds 3, 6 pieds 4, là. Tu sais, il a pris son frame qui est maintenant. Ah, oui. Donc, ça a pris beaucoup de temps, même en tant que joueur, là, qui se développe. Puis là, il commence à être très bon, je pense. Il est quoi, 18, 19? Non, là, il est à sa deuxième année de collège, là. Fait que je te dirais 20... Quelques? Oui, 22, peut-être. Parce que Mario était revenu au jeu pour lui. Oui, exactement. Parce que Austin, il jouait au mini-hockey, tout à l'heure. Puis Austin, je pense que l'histoire, c'est quand même fou, mais il avait pas assez... peut-être pour un vrai bon souvenir. Puis, tu sais, tout à l'arène, avec ton père, tu sais, puis il avait demandé au... Je sais pas si c'était le gars du Pro Shop ou le gars de l'équipement à Pittsburgh, puis il avait dit, genre... Je sais pas si c'était un poster de ton père ou c'est qui, lui? Puis il avait dit, c'est ton père. Un poster. Ou quelque chose, il avait dit... Ou le gars, il avait dit que ton père a joué ou ton père, il jouait, tu sais, pour nous. Puis il avait dit, genre... Puis Austin, enfin, il avait demandé, ah oui, t'es-tu bon? Puis le gars, il était comme... Puis là, je pense que de faire Asti, mon gars, c'est même pas... Ouais. Le moment m'arrête d'enlever pour me dire, Asti, je me suis dit, t'as souviens-tu en 92? Puis lui, il est comme mon gars, il sait même pas. Puis je sais que ça avait joué puis il avait comme 30... Il avait mis trentaine qu'il a intervenu. Ouais. Mais juste assez pour qu'Austin ait des souvenirs de voir son père jouer, tu sais. Exact. Ouais, c'est ça, pour moi, le mieux, c'est même pas un humain, c'est comme un mythe, tu sais, genre... Ouais. Ben, c'est un homme, c'est... Puis il a l'air comme mystérieux, t'sais. Ouais, mais il... Il est comme un... Tu sais, il est le most interesting man in the world. Oui, c'est ça. Il est comme ça, mais tu sais, il est très, très smooth. Il est là, puis il est assis du coin de table, il rit, il regarde. Tu sais qu'il analyse, mais en même temps, il est très, très simple. C'est un homme extraordinaire. Nous autres, tu sais, dans les camps, quand on était jeunes, il amenait tout le temps les Québécois, j'avais 18 ans. Puis on était 8 Québécois au camp. Il amenait tous les jeunes chez eux. Puis on faisait de la bouffe, puis on prend dans le camp. Il a tout ça été, tu sais, il est resté proche de ses valeurs, de ses... Il n'est pas intimidant dans son attitude. Bien, c'est quelqu'un, admettons, tu fais un tournoi de golf, un mariage, il rentre dans la pièce, tout le monde se tait, mais pas nécessairement parce que c'est maravillé, parce qu'il y a cette prestance-là, il y a cette aura-là. C'est ce pied-clap. Exactement, tu sais, il est droit comme une barre, il est en forme, il te regarde, tu sais, même si tu ne sais pas, admettons, tu n'es pas un animateur de hockey, tu sais, donc il est respecté partout, tu n'entends jamais rien de mal, comme Céney Crosby, tu n'en as jamais rien de mal sur lui, tu sais. En plus, sa femme, c'est une Québécoise, Mario. Oui, oui, Nathalie. Oui, Nathalie, c'est une autre vraiment qu'elle aime. Oui. Puis sa fille a joué au hockey aussi, je pense. Oui, oui, c'est Steph qui a joué. Stéphanie a joué beaucoup. Puis parce que Mario aussi, il a cette aura-là, puis tu sais, Mario, c'est parce que ça avait dérangé un peu, mais tu sais, lui qui a invité de rafler par Pittsburgh, il n'avait pas mis le jersey parce que c'était dans le temps où les gars commençaient à comprendre leurs valeurs. Les joueurs, ils disaient, oui, 10 piastres, ce n'est pas assez pour l'année. Puis lui, c'est Mario, puis c'est le meilleur. Tu sais, pour vrai, il venait de faire 235 points avec les voisins de Laval. Puis il avait fait, oui, non, je ne mettrais pas du... Tu sais, parce qu'il y avait un conflit contractuel avec Pittsburgh, mais ça, au Québec, ça avait beaucoup dérangé. Tu sais, l'argent, tout ça, il y avait quelque chose là-dedans. On ne s'est pas rendu là non plus. Il y avait quelque chose de... Hey, c'est peut-être pas correct, ça. Tu sais, c'est comme, oui, non, il fallait avec les joueurs. Bon, en tout cas, bref. Fait que, tu sais, il y a comme cette affaire, par exemple, tu sais, quand même à 18 ans d'avoir le gars, c'est-à-dire, oui, moi, je pense que je vaux plus. En fait, je sais que je vaux plus. C'est un business. Oui, c'est ça, tu sais. C'est plus qu'un business. C'est un gars très intelligent. C'est juste ça. C'est un gars sharp. C'est un gars qui est extrêmement brillant. Oui. Est-ce qu'il parle beaucoup dans la chambre? Est-ce qu'il... Il y avait une prestance, tu sais. Qui parle plus que des... Tu n'as pas besoin de parler. C'est ça. C'est comme Sid, il n'a pas besoin de parler. Quand il va parler, ça va être important. Oui. Tu sais, c'est un gars qui embarque sur la glace, il est fou, tu sais, on va dire, par son éthique de travail, tout ça. C'est en même temps. Mario, c'était par son talent, Sid, c'était par son éthique de travail. Exact. Donc, c'est des gars qui ont... C'est quoi ton souvenir le plus fort avec Mario? En tant que joueur? Peu encore. Tout confondu. Admettons qu'on a gagné le 2009, le 12 juin, le soir, le vendredi soir, on vient de gagner. Oui. Avant le match... Match 7, nous avons eu un texte-message, ça a fait une grosse histoire, tu sais. Win today and... Remember this day for the rest of life with you in Saturday. On essaie à tous les joueurs, tu sais, la veille du match 7. Mais après le match, on gagne, on s'en enchante, on fait partie, on atterrit, on avait deux avions, notre avion, on revient à des familles, on atterrit à Pittsburgh vers 2-3 heures du matin. Il y a genre 35 black cars qui nous attendent à l'aéroport et on s'en va direct chez Mario, tu sais. C'est malade. Et là, on... Les familles, les parents, n'importe qui, qui faisaient partie de l'organisation, on s'en va, on est en piscine avec la couple. Tu sais, toute la nuit, on est là, vous, je suis là où... Tu sais, c'est un gars avec beaucoup de classe, venez chez nous, tu sais, il ne va pas louer un restaurant, venez chez nous. Tu sais, c'est un vrai comme ça. Exact. Là, c'est le vendredi soir, puis le dimanche, il faisait un autre événement chez lui avec tous les gens du marketing. Donc, toute l'organisation des pingouins, c'était avec la famille, let's go, chez nous. Là, c'était un catering, c'était grosse affaire, puis c'était tout l'après-midi, toute la soirée, c'est chez nous, let's go. Tu sais comment s'occuper du monde. Oui, vraiment. On est chez Mario avec la couple dans la piscine. Exact. C'est un gars qui fait les choses bien. Tu sais, les pingouins, moi, ça a été difficile, admettons, parce que les pingouins, c'était ma première équipe, je fais six ans, ils font tellement bien les choses qu'après, ça a été dur de, tu sais, j'étais le temps comme, pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas de shake tout fait après la game? Pourquoi on n'a pas un chef à l'aréna? Maintenant, ils ont ça, tu sais, pour le bien, nous, pas pour être fancy, c'est comme, pourquoi on n'a pas un déjeuner le matin en arrivant à l'aréna? Tu as des jeunes de 22 ans qui vont manger un café puis une barre de chocolat avant la pratique. Non, on a un chef, c'est détaillé, ben, les Pittsburgh, c'était ça, puis on est arrivé, je suis arrivé ailleurs après, puis c'est quand, pourquoi il manque ça? Mais j'ai réalisé à quel point je suis arrivé dans la salle des femmes dans les salles familiales à Pittsburgh, ils prenaient soin de tout le monde, tu sais, t'arrives ailleurs après, je dis, ben, la femme va être là, je peux-tu avoir deux billets, tu sais, c'est ça, je peux-tu avoir deux billets, là, tu sais, c'est... C'est drôle un peu quand tu parles de l'affaire parce qu'en plus, ben là, tu sais, maintenant, c'est rendu connu, le Spet & Chicklets, le podcast à Ryan Whitney qui t'a joué, et Paul Bissonnette, et Paul Bissonnette qui t'a joué aussi, un peu de joie, je t'avais tout montré, ces deux-là. Ouais, c'est ça, après, c'est sûr que Bissonnette, en fait, c'est le même nom que Bob, mais il a commencé à Pittsburgh. Après, je faisais son lavage. Ben oui, c'est ça. Chez nous, je faisais son lavage, tu sais, on était moins fraîche. Oh là là, tu sais, j'ai pris soin de moi un peu quand j'étais là, puis à Vegas, on s'est vus souvent, souvent à Vegas l'été. Il avait fait le party. Ouais, capable. Paul, c'est ça. Ben oui, en plus, c'est drôle, parce que Ryan Whitney, quand il parle, il nomme Crosby, puis Malkin, il dit toujours, il dit leur nom suivi de thanks for my money, parce que lui, il a eu sa grosse saison en faisant des passes qui étaient toujours tippines, ça peut-être, puis send to Crosby, thanks for my money, Malkin, thanks for my money, parce que vous avez eu siens contre le genre de je ne sais pas combien de gens qui ne travaillera plus. Et il racontait à ce point de check-list, parce que tu parlais des déjeuners, j'étais comme, c'est justement, il disait the omelette guy. Ben oui. The omelette guy, c'est un gars qui est arrivé à l'aréna, puis tout le monde l'aimait, c'est comme, yeah, fucking omelette guy, puis lui, il faisait une omelette. Puis l'anecdote, tu as entendu ça, que c'est l'année où Michel Thérien était là. Oui. Puis là, Michel s'est fâché, puis il dit, you guys are fucking spoiled, fucking bullshit, puis il dit, I'm taking away the omelette guy. Il a dit, c'est fini, les omelettes. Vous êtes des bébés pourris. Il dit que là, en tout cas, ils ont enlevé le gars, puis là Thérien s'est fait renvoyer, puis Basman était engagé. Ils ont ramené l'omelette guy, puis l'omelette guy, il a venu dans des high-fives, genre, yeah! C'est vrai. Il parlait, Thérien, puis j'adore Michel, il parlait de respect. Tu sais, on venait dire, you guys, vous êtes gâtés pourris, pas de respect, take it away the omelette guy, mais tu sais, tout le monde parlait des omelettes guy, mais tout le monde savait son nom. On l'appelait, je ne me rappelle plus, mais Frank, admettons, hey Frank, chaque matin, lui Michel, il n'avait même pas son nom du omelette guy, il l'appelait l'omelette guy. Tu parles de respect, tu t'es appelé pour son nom réaliste. Quand j'ai dit Frank, il m'appelait par son vrai nom. C'était très drôle. En plus, c'est drôle, parce que Michel Thérien, comme respect, c'est pas lui qui fume dans la chambre, Michel, il fumait-tu à Pittsburgh? Ben, il fumait des fois dans l'autobus, dans l'avion, tout ça. On n'a plus le droit depuis 2005, Michel. Depuis 2004, on va se fumer dans les bars, puis je viens, le reste... Ça fait partie, moi j'ai adoré Michel, ça fait partie de son personnage. Avec son rire de... C'est vrai que les dames vont y tomber. Aïe, drôle. Comment t'as trouvé ça, Michel? Parce que Michel aussi, il est passé à Montréal après. C'est quand même un des vieux de la vieille, Michel. Je ne sais plus si c'est ce genre de gars qu'on va revoir head coach. Il est assistant coach avec Alain. C'est un gars avec beaucoup de contacts dans la ligue. C'est un gars qui connaît très bien son hockey. Il va aller chercher le meilleur des joueurs. Parce qu'il a l'air... Ça, c'est... Complément à Travail en chapeau, il ne m'a pas coaché, toi, il t'as coaché. Il a l'air détestable. Il a l'air, d'un point de vue de joueur, on dirait que les gars sont comme... Moi, non, parce qu'il m'a aidé beaucoup. Quand quelqu'un t'apprécie, tu veux te défoncer pour lui. Ces gars-là qui sont détestables, admettons que tu dis qu'ils ont l'air, habituellement, ils ont du succès parce qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Il y a une raison pourquoi ils vont être détestables. Que ce soit pour prendre l'attention des médias, pour en enlever aux joueurs, que ce soit pour motiver ses joueurs à conférences de presse, que ce soit pour justement motiver ses joueurs tout court en leur donnant de la chenoute. Il est comme ça. Mais il va chercher le meilleur de ses joueurs. Saint-Michel, en 2008, on gagne pas la Coupe de Seine-là en 2009. Malgré qu'il a été congédié en mois de février, dans le basement, il a fait trois mois avec nous, on a gagné. Et de là, le contraire aussi. Si Michel ne se fait pas congédié, on ne le gagne peut-être pas non plus parce que ça prenne un renouveau à ce moment-là. Mais Michel nous a amenés là et c'est vraiment... Vraiment en finale en 2008. Exact. Il y a eu un petit message texte des joueurs après la victoire à Michel. Tu sais, Michel... Ben oui, j'ai parlé après, certainement. C'est texto « I'm not guys back. Fuck you. Fuck what the fuck? » On a gagné, pas toi. C'est une niaise. Je me suis dit à plus qu'à l'époque, il avait été sur un talk show à l'été 2009 et il avait dit, je pense que c'était à l'émission France-Baudouin et il avait dit parce que c'est l'allée d'avant, à penser proche. Tu reviendras, tu sais que c'est tough à revenir en finale. Puis l'an d'après, il se fait quand j'ai dit qu'il gagnait la Coupe puis il regardait les games, évidemment, puis au moment où il gagnait, il fermait la télé. Avant, parce que c'est juste... Ben c'est sûr, c'est toujours... Ça fait tout de même trop mal, tu sais, des gars. Mais d'ailleurs, à cette game-là, est-ce qu'on peut en parler? Oui, on va y venir parce que je voulais justement qu'on parle, avant de parler de 2009, peut-être 2008, parce que les gens parlent de 2009 puis parlent de votre Coupe. Mais c'est quand même un scenario puis on parlait de ça avec Pivois, c'est quand même fucked up, les gars à Montréal. Oui. Vous avez été chercher... C'était pas son frère? C'est Marcel, les gars de Marcel, je pense. Ben c'est ça qu'on n'a jamais su. Oui. On n'a jamais su si c'était les gars de Marcel ou si c'était... Les Canadiens étaient in on it, mais vous étiez à chercher à ça qu'il y a eu des playoffs incroyables. Oui, il était très bon pour nous. Plus que pour un play game. Super de bons co-occupiers aussi, le coup de guerre. Il avait été en vacances avec Sid à la fin de l'année puis t'as sûr de signer. Ah oui. Puis la relation avec lui, la change-tu une fois qui signe pour l'équipe qui sont battus en finale? Ben, on était comme un peu déçus. On était comme fâchés. Pas fâchés, parce que c'est un good guy. C'est pas comme un gars qui s'en va... Mais dans ses commentaires, pourquoi il avait signé avec des trois, c'était vraiment... Je pense que c'est les gars avec lesquels j'ai le plus de chances de gagner. Ça pique un petit peu. On était en même équipe il y a deux semaines. Exact. Fait que oui, ça m'a piqué. Puis moi, j'avais hâte quand même de s'être une motivation de serrer en main en fin. Mais j'étais content. Oui, c'est ça. Mais j'étais content qu'il ait gagné la troisième année. Parce qu'il était à Chicago après et qu'il a gagné. J'étais content pour lui. Parce que c'est un good guy. Tu le sais. C'est pas une mauvaise personne. Il a pris une décision pour lui. Il l'a pas fait pour l'argent. C'était le contrat d'un an. Exact. Exactement. C'était zéro pour l'argent. C'était son guts. Son guts, l'année d'après, a été bon finalement. Exact. Son troisième guts. Je sais pas si c'est arrivé qu'un gars fasse trois finales de suite pour trois... Non, je pense pas. Je pense pas. Il jouera encore si c'était pas de sa... Oui. Les problèmes de peau, c'est ça? Oui, man. Il est allergique à son équipement. Oui. Puis moi, j'ai lu l'article. Il a fait un long article sur The Atlantic. C'est moi, on s'est dit « Son équipement, on va laisser mettre la crème. » Ça a été genre deux ans de médication tellement forte qu'il fallait qu'il aille faire des prises de sang aux semaines. Son foie était... C'était super catégorie. Il a tout fait. Les vêtements, les sortes de tout. Puis Mani, il a fait pour être à santé comme un petit peu en jeu. Si tu continues à prendre de la médication qui est aussi dommageur, ça me blonde, il ne peut pas y tenir la main dans leur livre. T'es comme... Tu sais, touche-moi pas. Le sang d'un drap. Tu sais, c'était même trop « too much », son affaire. Puis il faisait plus les pratiques. Kenville disait « Viens au game, est-ce que je sais pas quoi. Je vois pas que t'es curieux. Les pratiques, c'était... » Fait que 2008, de revenir à ça en 2009, avec l'espèce de petit prime à la fin avec Barsma qui rentre, vous le refait. All the way, on est rendu, on est rendu. Puis ouais, c'est ça. J'ai toujours eu ta vie 2009. Let's go! Mais bref, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai un souvenir que j'ai pas retrouvé ça nulle part, mais j'ai un souvenir de toi qui disait en entrevue avant la game, quelqu'un qui te demande si t'es stressé puis t'a dit « Non, moi, des game set de finale de la Coupe Stanley, j'en ai joué des milliers. » Parce que quand t'es kid puis tu joues dans la rue, c'est tous des game set de finale de la Coupe Stanley. Puis deux heures après, tu tenais à la coupe parce que t'as scoré les deux buts de la game. Puis ce qui est encore plus marquant pour moi, c'est qu'il m'avait demandé il y a toujours une histoire, un match set, il y a toujours un héros. Qui tu penses que ça va être? Tu t'avais répondu, toi. Oui, j'ose espérer que ça va être moi, tu sais. Puis il faut que tu y crois. Tu sais, c'est la psychologie dans la vie de tous les jours aussi. Tu sais, tu veux une job, tu fais n'importe quoi. Il faut que tu te voies l'accomplir. Il faut que tu te voies être là. Puis c'était ça. Je vis encore de la même manière, mais c'était inconsciemment. J'étais prêt, j'étais focus, j'étais excité puis j'y croyais nécessairement parce que, tu sais, j'étais un gars, tu sais, dans ce temps-là, je jouais de la game Halkin, donc il y avait beaucoup plus d'opportunités, là, tu sais. Mais je suis quand même un gars. C'est lui qui a créé le turnover sur ton but. Oui, c'est le premier but, oui, exactement. Le deuxième, c'est un breakout de Chris Coonitz. C'est un intercontreur avec Kennedy. Oui, le temps-là, Kennedy. Donc, c'est des... C'est des beaux souvenirs. C'est fou quand même que tu te vas dire à ton fils ou à dire comme moi, j'ai joué avec Halkin. Oui. C'est fou quand même, tu réalises-tu que... Non, pas encore parce que j'ai pas fini de jouer. C'est ça. Puis c'est... Aussi, c'est... Toi, c'est des collègues. Dans le sens que pour toi, Halkin, c'est comme... Bien, j'étais avec à Moscou en septembre puis on s'envoie des photos. J'ai pris ma douche avec lui. Oui, oui. Oui, j'ai... Et plus encore. J'ai vécu beaucoup de choses avec lui. On était roommate puis tout ça. C'est moi qui commandais de la nourriture pour Halkin ces premières années. Il a pas parlé anglais pendant trois ans. On a vécu beaucoup ensemble. Je te dirais, côté... Est-ce que tu le réalises autant que Mario Lemieux, Cid? Tu sais, ça a fait partie de ma vie. J'ai pas encore apprécié même mes deux buts. Admettons, on me demandait comment c'est. Je me suis pas encore assis avec mon scotch, mon cigare. C'était vraiment cool. Parce que je joue encore. Tu m'appelleras, j'amènerai le cas. Tu viendras. Je vais mettre un gros écran comme... C'était un soir de juin. Peut-être que ce soir, je vais le faire, en fait. Ça fait dix ans, ce soir. Puis en plus, t'es comme à un turning point. Ta caractère, c'est comme... Je sais pas si je joue ou pas l'an prochain. Je vais savoir peut-être demain. Donc oui, ce soir, ça sera un bon... Merci. On va faire ça, ce soir. Puis ce soir, en plus, c'est une game set. Exactement. Fou, là. Puis tu t'es fait texter. Brayden Shen. Ouais, il m'a taxé il y a deux jours. Il dit, hey, Mr. Game 7, any advice, tu sais? Je me suis dit, merde, ça fait quatre ans que j'ai pas parlé. Il fait cinq ans, ce gars-là. Il me t'achète pas comment il y a eu mon numéro, pour vrai, parce que j'ai changé de numéro. Fait qu'il doit avoir fait de la recherche puis il a trouvé mon numéro puis il voulait juste demander. Puis j'ai dit, je veux avec ton cœur, vas-y. Pôle baissé. Faut que tu te vois la gagner. Envisage tout de suite, toi, à la fin de la game, il me levait la coupe, tu sais. J'ai dit, tu que t'as, sur toi, amuse-toi. C'est un moment extraordinaire. Il a dit, tu sais, j'aurais aimé ça gagner Game 6, mais c'est lundi, le 3 janvier, qu'on se rend final à la Coupe Game 7, je le prendrais, tu sais, un million de fois. Donc, je vais en vivre l'expérience. C'est fou parce qu'au moment où le Lévisore va te passer, ça serait malade que les Blues aient gagné puis que Brayden Shen a gagné le overtime winner. Ça te revient, ça, Max. C'est toi, Canada. J'ai dit, oublie pas de m'appeler pour le party de la Coupe, tu sais. It's this guy. Je connais une belle île à Bouchon. je vais organiser ça. Mais le pire, c'est vrai, mais c'est ça que j'ai demandé. J'ai dit que ça a cristallisé pour beaucoup de fans de hockey. Max Talbot dans l'imaginaire collectif de le gars Clutch qui a-ce qu'on avait deux goals en Game 7. Ça, je l'ai réalisé beaucoup, par défaut. Quand tu retournes à Pittsburgh. Ah, c'est incroyable. À Pittsburgh, je suis triste dans ma vie puis je veux une dose d'amour, je m'en vais à Pitt. C'est incroyable. Ils n'ont jamais oublié. C'est un petit marché. C'est comme, admettons, Pittsburgh, je... Je suis souvent que ça ressemble à Québec, la ville de Québec. En termes de vie. Ben, oui, exactement. C'est un gros village. Tu vas connaître le même monde puis tu as moins de restaurants. Le monde, ils sont fiers de leur sport. Ils font partie de... Donc, Philly, admettons, je crois que ça, Montréal, c'est plus intense. Ça chale un petit peu plus. C'est plus émotif puis... Violent. Violent, oui. C'est plus négatif. C'est, tu sais, un petit peu. Donc, Pittsburgh, tu sais, j'ai fait une séance d'autografe peut-être un mois là-bas. Oui. C'est comme si je n'étais jamais parti. Puis je suis parti en plus pour l'ennemi juré. Oui, c'est ça. Mais ils m'ont... Ils m'ont pas oublié. Ils m'ont pardonné. Ils m'ont... Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial là-bas. Tu as dit que tu as hébergé Markin, justement, par les premières années. Puis Markin, t'es arrivé aussi un peu sur une gosse. Je me souviens qu'il n'avait pas son équipement. Bien, il a quitté Magnet de Gours, sa ville natale. Il jouait pour cet équipe-là en Cachelle. Il voulait pas son équipe. Il est parti avec son passeport parce que c'est juste quand tu voyages qu'il te donne ton passeport. Ils le reprennent en sortant. Exactement. Donc, lui, mettons, il suivait l'équipe puis là, de m'emmener, il a pris un autre gate puis il est parti. Puis l'agent J.P. Barry avec John Moldover sont partis puis ils ont pris Malkin puis ils ont parti à Pittsburgh. C'est comme si c'était en 89. Oui, on était en 2005. Oui, puis je pense que c'est ça, à cause de ça, il voulait pas éteindre son équipement. Je pense que c'est Chris Letant qui avait dit ça, qu'il est arrivé à Pittsburgh puis c'était comme dans le local d'équipement genre, qu'est-ce que c'est? On va prendre sa casse-là. Ça, ça, ça. Tu sais, le joueur de hockey, l'équipement, c'est comme, non, je suis pas que mon équipement, j'ai même pas depuis Midget. Ça dépend qui, mais oui. Oui, c'est ça. Moi, dans mon nom, on n'a pas le cas de demain matin. C'est les Crosby, il a le même jacksrap depuis Peewee. Mais lui, ses superstitions, ça va loin. Quand même, oui. C'est quoi que si tu fais assemblant de prendre un de ses sticks, il faut qu'il le retape? Ça se peut-tu? Ça se peut. Ça dépend. Ben non, mais ça change aussi avec le temps, t'évolues. Jocelyn Thibault, c'était mon gardien de but quand on tapait Pittsburgh, il disait dans le temps à Europe-Canadien, il avait 20 000 maniques puis, tu sais, quand j'ai arrêté ça, j'ai ralenti ça, j'étais un bien meilleur gardien de but parce que, à un moment donné... Je pense que c'est Marc Messier qui avait dit à un kid à New York, un kid, elle se partit sur ça puis Marc Messier avait dit « Oh, je t'arrête tout de suite parce que t'es en début de carrière puis t'es jeune puis moi je suis vieux. Ça, tu peux en avoir deux, trois, ça finit là. Tu vas virer mon gol. Tu commences, t'es jeune, tu vas en ajouter que les années. Ça a l'air qu'il a dit ce mot pour mot. Exactement comme ça. Ça a l'air qu'il a ouvert un sac de l'aise. C'est mis ça au-dessus de la tête une l'aise. Ça a peur à voir. J'y crois pas, mais ça a l'air. Mais moi, ça me fait d'apporter mot pour mot. T'as besoin de routine. T'as besoin d'un rituel dont on est très... Ouais, puis tu sais, c'est ça. C'est routinier ce qu'on fait. Le match, la game, tout ça. Ça prend ça, je pense, pour te mettre dans la game. Parlant de Crosby, parlant de Crosby, je pense aussi quand il avait scorer son golden goal, il a lancé ses gants. Je pense qu'il y a un gant ou il y a un mouthpiece qui est tombé au vœu. Puis il a perdu son mouthpiece qu'il avait depuis... Puis il était comme... Câle! Mais tu sais, genre... C'est comme fâché, il pensait à son mouthpiece. Game winning goal, encore une fois, comme historique, tu vois ça. Mais ouais, on peut pas venir à Crosby. T'as combien de jersey de Crosby? Une douzaine. Une douzaine? Crosby n'a pas une douzaine de jersey. Ses parents, on peut se mettre ça. C'est ça, c'est très... Mais oui, c'est ça, il faut que tu nous parles de Crosby, c'est le joueur de la génération. Il est même pas encore passé date. Non. Il est encore... On parle de ça, ça fait qu'il est... Non, oui, il est encore dans son prime. T'es un petit peu en crise que les Olympiques 2018, McDavid, Crosby, dans la même équipe, ça aurait vraiment été quelque chose de le fun à voir. Mais le prochain Olympique, il va être encore bon. Mais ouais, parle-nous de Crosby. Je sais pas s'il a déjà eu du plaisir dans sa vie. J'ai jamais vu... Non, mais dans le sens que tu es très simple. Il y en a eu avec moi. Oui? Oui. You're that guy. Monsieur Plaisir. Moi, j'organisais les parties à Pittsburgh, j'étais comme le gars qui... Ben, j'organisais les parties. On sort où ce soir? À Pittsburgh, on était très, très calme. C'est un gars qui... On sortait... Mais dans le temps, on était chanceux. Dans les premières années, il n'y avait pas trop de cellulaires, pas trop de photos. C'était les flip-flops, les photos, t'as pas en mode. C'était le site Girlfriends... Max Talbot Girlfriend dans le temps. C'était n'importe quoi. C'était des rumeurs, tout ça. C'était comme Twitter, mais c'était différent. Il fallait que tu y ailles. Du coup, c'était bon. Mais en fin de saison, il y a une semaine où il s'amuse. Moi, c'était un mois. Pas des joueurs, c'était un mois quand t'as fini de jouer. Oui, une semaine, là, ils s'entraînent... Ben, je peux pas dire qu'ils s'entraînent pas. On était à Cannes, en France, sur un bateau, puis il y a deux fois sur sept, il a été courir le matin. Je sais qu'en est-ce que tu faisais, merde. C'est encore chaud. Oui, oui. Mais c'est un gars qui est extrêmement discipliné. Il vit pour le hockey. Il vit pour être le meilleur. Il fait tous les bons choix. Est-ce que Crosby, les gens se disent que c'est ça, il est-tu plat? Non, zéro. Il est tellement dialed in, puis ça... Ben, avec le temps, il a appris. Il va prendre un verre de vin en allant au restaurant maintenant. La veille d'un match, un verre de vin, il prendra pas trop. Il est capable d'un petit peu baisser ses épaules. Ben, tu vois-tu, comme là, les étés, maintenant, il passe en Europe. Il est passé à Los Angeles avant, maintenant en Europe parce qu'il peut pas aller au Canada nécessairement. Il faut qu'il s'isole un petit peu. Il oublie la pression aussi. Tu sais, quand tu... Non, mais en Amérique du Nord, il va se faire connaître beaucoup ce qui passe. C'est la maison à Liffax, je veux dire. Ben, il est à Colerbury, caché pareil, sur bord d'un lac. Mais c'est un gars, c'est un gars très fidèle. Ça fait 10 ans qu'on a gagné, on se texte, il me répond dans 5 minutes, 10 minutes. C'est un gars qui a son groupe d'amis. C'est vrai. Puis... C'est ça. Parce que personne, quand t'es crossfit, personne n'agit normalement que toi. Tu vois ce que je veux dire? Avec le temps. Il appréciait beaucoup un gars, mettons, Colby Armstrong. Parce que c'est un gars qui niaisait ça tout le temps. Il fait le temps de le sentir normal. Oui, exactement. T'as besoin de ça un petit peu, de gars qui vont te ridiculiser, qui vont... Il y a des niaiseries. Qu'est-ce qu'il disait? Non, mais n'importe quoi. C'était quoi les running gags sur Crosby? Ben... Je ne sais pas. Il est quasiment parfait. Des beaux lancets. C'est ça. Je laisse faire un gros cul. Un gros cul, un peu comme ça. Il y a des grosses fesses. Mais c'est un compliment en même temps parce qu'on joue à des jeux vidéo super compétitifs. Le gars, tu vas t'assiner avec. Il va te convaincre qu'il a raison même s'il va dire que la ciel est vert. Non, c'est des bleus. Non, c'est du vert. Il va te convaincre que ça fait une ta gueule. C'est un gars très... Terre, très droit. C'est quoi ton anecdote préférée que tu as vécu avec Crosby? Ever? Je faisais deux voyages avec lui. On était justement dans le sud de la France pendant le festival de la film. Quand on s'en est là-bas et on jouait un bateau et on trippait. On relaxait. On mangeait bien. plus ou moins là-bas. C'est random time. Tu t'en vas là et c'est pendant un festival de la film. Il y a plein de movie stars et tout le monde s'en fout un peu. Mais c'est juste de le voir relax et s'amuser. parce que tu l'as vu aussi dans ses années dark. Les années de commotions. J'ai vécu un petit peu. À ma tête, ça a paru comme une éternité. C'était comme deux ans qui a été rough un peu. Oui. Comment il dit ça? Très bien. Ce n'est pas vrai. Mais chaque fois, il se présente à l'aréna très souvent. Tu n'as pas le choix de m'emmener parce que justement, tu as des pensées noires quand tu as commotions. Tu as un chum qui a une commotion. Tu es dépressif. Appelle-les parce que justement, tu es dépressif. Tu restes dans une salle noire. Des fois, tu ne peux pas avoir de TV, de lumière, pas trop. C'est très difficile. Mais il sortait de la maison, venait nous voir, venait à l'aréna souvent. Puis il était présent. Il était là pour l'équipe. Pour lui-même, ça sentait personnel pour se présenter, mais aussi pour l'équipe. Donc, c'était un vrai. Tu avais-tu peur qu'il ne revienne jamais au niveau qu'il était? Bien, il y a eu des... Tu sais, Michael Farber, il y a des journalistes qui m'appelaient justement de m'emmener le déclin de Séné Crosby depuis ses commotions pour les cabinets de revenir et tout ça. J'étais là, non. Exact. Tu sais, j'étais là, non, je n'y crois pas. Tu sais, dans ma tête, il a toujours été bon. Même quand il revenait, il a été... Tu sais, des fois, les journalistes vont sortir des histoires pour sortir des histoires, mais... Exactement. Il y a-tu... Parce que moi, j'ai toujours l'impression qu'il était tellement le point central de sa vie, c'était le hockey. Je me dis, il y a-tu une vie personnelle, Crosby? Oui. comme c'est un gars que tu ne vois jamais qu'une blonde en public. Là, il y en a une, sa blonde, elle est là quand il gagne la couple les dernières années. Mais elle fait 11 ans qu'elle est là. Ah, qu'elle est avec elle. Mais les toutes, pendant longtemps, elles n'ont jamais... Personne, bien... Ils ne voulaient pas la montrer. C'est personnel. Pour lui et pour elle, pour tout le monde, pour le bien-être. Cette vie-là. Il est très privé. Il est très... Puis... C'est ça. Mais tu n'entends jamais rien sur ça de négatif. C'est tout à son honneur. Non, c'est ça. Parce que je me disais... Moi, je me disais... C'est pour ça que je me disais est-ce qu'il y a une vie personnelle parce qu'il ne peut pas juste faire du hockey. C'est pour ça que tu crois que c'est malsain. Même ce qu'il fait de bien, il ne le marquette même pas. Il fait plein de bien avec ses écoles de hockey, les fondations. Mais il ne fait pas pour l'œil du public. Il fait juste pour les vraies raisons. Moi, j'avais entendu du dire un genre d'action à la Crosby. Quelqu'un a gagné la coupe une des dernières. Il avait passé la journée à Rimouski. Puis évidemment, c'est sûr que si Crosby fait une séance d'autographe à Rimouski, ça va prendre plus qu'une heure. Ça va prendre plus que peut-être une journée. Puis il avait fait ça. Puis le monde, évidemment, s'est afflué. Puis un moment donné, il est venue la noirceur. Puis là, c'était comme... Oh, je suis dans le temps. Puis lui, il a fait... OK. Il a envoyé son monde. Il a acheté des spotlights. Je ne sais pas de quoi... Évidemment, c'est sûr que c'est lui qui a payé. Il a acheté des spotlights. Je ne m'envoie pas. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. J'ai des autographes. Je vais aller chercher le spotlight. Je ne m'envoie pas tant. Il a signé chaque chose. Il est meilleur que moi. Et jusqu'à la dernière personne. Moi, à ma part de la coupe, je l'ai faite à Saint-Byrneau-Montarville. Je t'avais dit, bien, on a... Tu sais, une heure et demie, admettons. Puis on a vendu des billets justement pour que ça soit 400 billets, admettons. Un petit rage, je pense que c'est ça. Parce que je pense que la dernière d'avant, il a fait Halifax. Pour après son coup. Puis là, je pense que la deuxième, il a peut-être fait Garde. C'est le temps-là, je ne vais pas le faire. Mais il avait fait... Chapeau de retourner à Rimouski. Je pense aussi qu'il est encore proche avec la famille de... Tanguay? Je ne sais pas comment français. Sa billet? Sa pension? Oui, exactement. Sa fin de pension. Écoute, il est encore proche avec eux. Puis je pense qu'il... Il est tanguay peut-être aussi. Il leur envoie des montants très substantiels, je pense, fait que tu vois que c'est un bon gars puis ce n'est pas le genre d'affaire qu'il va dire, je pense. Non, non. Si ça, ça sort, c'est parce que du monde le disent, mais lui, il ne va pas dire... Savez-vous que Denis s'en met? Non, il ne va pas dire ça. Non, ça se peut que ce soit même pas vrai non plus. Non, c'est ça. C'est ça. Peut-être. Y a-t-il une chose dans la question sur Crosby? Y a-t-il une chose que personne ne sait sur Crosby? Y a-t-il une chose que tu vas nous avancer que personne ne sait sur Crosby? Euh... Non. Des photos? Non, c'est vrai. Non, c'est juste... J'allais dire, il y a... Ben, si personne n'est assez, c'est parce que c'est peut-être... Non? Non, non, pas des choses dans le sens potable. Non, 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 mais... Attends. C'est un brûle pour point. Moi, on n'a pas rien prévu. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils vont pas envoyer les photos à l'avance. Les questions à l'avance, pardon. Non, non. C'est ça un podcast. Oui, non, exact. Mais laisse-moi y penser. En attendant, tu penses à ça? J'ai retrouvé mon vieux portefeuille que j'utilise vraiment plus parce que ça me pète le dos. Puis j'ai trouvé... Trop d'argent. Ouais, c'est ça. Hé, des cartes! Tu n'as pas de cas. C'est ça. Tout l'argent que je parle, je le mets dans le même port. J'ai trouvé ce billet-là. Je suis allé à Pittsburgh pour le game des playoffs en 2010. Tu peux l'ouvrir. En playoffs 2010 contre les Canadiens? Exactement. Ouais, game numéro? Je pense que c'est 3. Parce qu'on a joué 6-7. Ouais. Puis tu vas le voir dessus. Ah, bien, tabarouette. C'est le ventre parce que c'est un podcast et les gens voient ce qu'on fait. Ouais. Regardez ça, tout le monde. On va le mettre dans la photo. Joe Hogan, il n'est pas encore dans la caméra. Ça devrait être live feed. Bien, live feed. Ouais, non. Lui, il fait live feed. Il est live? Bien, peut-être pas, non? À son niveau peut-être parce qu'il est tellement big. Mais non, nous, ça serait un autre niveau de technique. Mais c'est un billet, je vous le dis. Je l'ai dit, on n'a pas d'argent. Non, non, c'est un billet de la coupe et le joueur qui est sur le cover. C'était seulement 57 $? Non, ce n'est pas le prix que j'ai payé. Non, parce que moi, je l'ai scarté. Il est déçu. Non, parce que le gars qui l'avait a payé 57, mais ça, son chantage était dans les dernières rangées en haut. Puis ça, c'était au vieil Arena. Oui, au Merlin. C'était l'avant de la dernière game au Merlin. Parce qu'après ça, c'était perdu. Exactement, oui. Ça a été après ça, l'igloo. Et donc, c'est toi qui es sur le cover. Toi, je suis à quel âge? Moi, j'avais 24 ans. Exact. Moi, je l'avais scalpé sur StopUp ou quelque chose. Ça m'a coûté pas 150 $ au moins, ce billet-là. Puis on est à Pittsburgh. Mais oui, c'est ça. C'est un coup. J'étais assis. Tout le monde me disait, pourquoi tu gardes ça? Puis à un moment donné, je n'étais pas prévu. Je ne savais pas que j'allais te rencontrer ou whatever. Mais avec sa botte. Mais en tout cas, on prend... Tu te fais le déchir? Non, non. Il est presque déjà déchir. Non, il est beau. Au tout court, c'est une pièce d'entagé. Oui, pas de plaisir. D'autres trucs. Je ne sais pas si tu avais des trucs parce qu'on achète. Ah oui, c'est ça. Ça, ça n'a pas rapport. C'est juste parce qu'on parlait avec Crosby. C'est une affaire que j'ai marquée. C'est vraiment calme. Mais je me suis dit, moi, mon rêve dans la vie... Je vais perdre tout le monde là-dessus puis c'est une erreur, mais ce n'est pas grave. Je l'ai dit quand même. Moi, mon rêve... Parce que justement, vu que Crosby n'a pas de vie personnelle dans les médias, mon rêve... Je ne fais pas pipi, c'est de l'eau. Tu n'as pas honte. Parce qu'il y a beaucoup bu. On n'a pas de vie. Dans mon rêve personnel avec Crosby, vu que c'est comme... Y a-tu une vie personnelle à ce gars-là? Mon rêve, c'est comme ça serait malade que Crosby soit gay. Je trouve que ça serait le plus... Le premier gars pour ce qu'on coming out dans NHL... Pourquoi ça serait ton rêve? Parce que... C'est un peu weird d'une même. Avec toi ou...? Non, mais le fait que... Parce que cette année, on avait fait une chronique et il n'y a aucun gars qui n'est jamais fait comme une autre dans NHL. C'est le seul sport majeur nord-américain qui ne s'est pas arrivé. Puis pas le gars rédité, puis j'étais comme... C'est bien weird, tu sais, puis améli. Je me suis dit, asti que ça serait une énorme bombe que Crosby, qui est le majeur au monde, devienne un peu sur le bois. Je suis comme... Quel coup marketing ingénieur. Avec McKinnon, mettons. Oui, c'est ça. Il y a un autre gars que tu as hébergé. Oui, exact. Il est habité chez nous. Parce qu'il était... Ben, McKinnon, je ne l'ai pas hébergé. On était roommates sur la route ensemble. Donc, l'équipe nous mettait roommates parce qu'il voulait qu'il apprenne à parler anglais. Je ne parlais pas si bien anglais que ça, mais au moins, on jasait. Fait que j'étais facile d'approche. Mais McKinnon, il habitait chez nous pendant une saison avec ma femme et mon plus vieux à Denver. Est-ce que c'est comme à avoir un autre enfant? C'est quoi la difficulté? Ben, lui, il était à ce moment-là et c'était comme à avoir un autre enfant parce qu'il avait 19... C'est la deuxième saison. Dans la première saison, il était habité chez Jiguerre. Puis là, Jiguerre est parti donc il est venu chez nous quand il avait 19. C'est quoi la dynamique? Tu mets-tu des règles? T'es-tu comme là? Les cocottes pas après? Il y avait un petit blond dans le temps. Mais, tu sais, on disait, si tu veux qu'on fasse le lavage, juste le sortir à l'extérieur de ta chambre dans un tas puis c'est-à-dire va passer, on va le nettoyer puis il n'y a pas une fois qu'il avait du linge en arrière de sa chambre. On se demande qu'est-ce qu'il y avait puis souvent on recevait des colis et tout ça. Lui, à la place qu'on fasse son ménage, il s'achète du linge. Il s'achète du nouveau linge. Wow! Elle amène. Combien de linge tu vas acheter? C'est ça. Ça va te faire plaisir. Je m'étais fâché avec quand il m'a emmené. On avait un fridge en bas avec de la bière dedans pour lui tranquillement des fois après le match. J'ai 19 ans quand même. Puis il m'a emmené, il avait laissé des bouchons de bière par terre, des affaires comme ça. Moi, j'ai un fils de 6 mois qui se promenait à terre dans le tapis. On m'a emmené, on se retrouvait dans la bouche. Je n'allais pas être fait rien. J'étais comme ramasse-toi un peu. C'était comme avoir un adolescent chez vous. T'es pas mon père qui est Max! C'était ça aussi. À 19 ans, moi, j'étais en pension junior. J'en faisais des niaiseries. Là, il était en pension chez nous. NHL. C'est différent. Il n'y a pas de couvre-feu. Tu es dans les nationals. Tu es autonome. Mais tu es encore un kid. Donc, c'était très Adolescent millionnaire. C'est une combinaison spéciale. C'est très bizarre. Tu n'es pas prêt. Non. S'acheter du nouveau linge à la place de faire du lavage, c'est comme un cliché dans un sketch de mon qu'il y a trop d'argent. C'est vrai. C'était exactement comme ça. C'était spécial. Mais tu sais, c'est un bon gars mais c'est un gros adolescent. Je reprends des points au hasard de trucs que je voulais parler que j'ai peut-être oublié. Quand tu étais à Pittsburgh, une autre légende à Pittsburgh, ce n'est pas un joueur. C'est Mike Lang, le commentateur, qui pour moi est un des best. Il y avait apparemment même une Grandfather Rule où c'était le seul gars qui avait encore le droit de fumer dans sa bouche parce qu'il y avait sa voix comme « Ah! » Il lui a fait comme un rat en me. « Hell, this has left the building. » Oui, oui. Lui, tu l'as-tu fréquenté? Il était-tu avec vous dans les boss? Ce gars-là, pour moi, c'est comme un des top 3 meilleurs commentateurs. Il développe les expressions avec les joueurs. Il y a Doc Emmerich, puis après moi, qui est comme le « Moonbok », je l'adore. Oui, il est nice. Mais c'est un gars qui fait NBC. Oui, c'est fait top. Donc, Mike, tu es à la radio, mais il était tout en entour de l'équipe, connaît son hockey. C'était comme justement un grand-père. Oui, c'est ça. Et là, cette année, pour des raisons de santé, il a fait la moitié de la saison. Je l'ai mis à ma maison. C'est sûr que ça n'arrête pas de fumer un moment donné. Oui, mais il est rendu vieux. Oui, il est à 70, je pense. Au moins. Au moins. Il commence à le remplacer par un plus jeune. Avec Phil Burke, en fait, qui est un des bons chums à moi. L'ancien défenseur qui gagne la coupe aussi. Phil Burke? Phil Burke. Pas le fils de l'autre. Non, non, non. Phil Burke, c'est un gars qui va être 50, gagne la coupe en 91-92 avec les pingouins. Puis justement, ça aussi, on voulait en parler. Quand tu es parti pour Philly, comment ça s'est passé ça aussi? Parce que justement, quand tu finis, quand tu parlais avec Rossat, tu as des discussions avec tes chums, on va gagner. Puis là, que tu partes, que tu partes pour Philly, c'est question qu'on s'est demandé comment ça s'est fait. Pour que non, sans que tu partes, mais que tu ailles. Ça s'est fait vite. Je parlais avec le GM pendant la saison, avec les pingouins. On savait, en avril-mai, que les pingouins allaient nous offrir deux ans maximum à un certain... Être agent libre, c'est un privilège. C'est quelque chose de gros pour un joueur où tu travailles. C'était ton premier contrat, pas entry-level à ce moment-là? Non. Ah, tu avais été foutu ton 5 ans. Non, non, non. Je suis 5 ans à Philly en tant qu'agent libre. Puis c'est pour être agent libre, où tu as joué 7 ans que national ou que tu ailles 27 ans. Ça fait que c'est comme une... C'est un aboutissement de carrière, en fait, agent libre. C'est un privilège. Ça veut dire que tu as une bonne carrière puis là, tu es agent libre. Beaucoup ne se rendent pas là. Exactement. Puis quand tu es là, comme je te dis, c'est un privilège. Tu as la chance de choisir puis d'avoir les termes où je peux choisir où je veux. Tu sais que ça ne repassera pas. Exactement. Surtout pour un joueur comme moi. Exact. Tu sais, Brandon Frost, son contrat, question morale, c'est le dernier question. Tu sais que c'est comme ta chance de faire de l'argent pour le reste de ta vie. Pour un joueur de notre style, notre... Donc, tu sais, avec les Pingouins, deux ans, tout de suite, au mois de mai, dans le temps, ce n'était pas nécessairement légal. Il y avait une équipe qui parlait qui était bon chum avec mon agent. Puis c'est comme, on va lui offrir minimum quatre ans, mettons, le premier juillet. Puis là, tu es au mois de mai. Là, Pat, il est capable d'utiliser ça contre Petit Burr. On a déjà une équipe qui nous offre quatre ans. Est-ce que vous allez... Tout de suite, c'est sûrement pas. Je savais que j'allais le premier juillet être agent libre. Tu sais, Exactement. C'était très simple. J'avais des cinq ans d'affaires par d'autres équipes. Il ne faut pas rester pour deux ans autant que tu aimes l'équipe, autant que tu es bien, autant que... Il faut que tu vendes ta bague pour payer... Bien, ça m'aurait tué. La seule affaire qui me retenait puis que j'ai failli quand même rester à la victoire, si les Pingouins gagnent en 2011, l'année que je pars, je me... Tu sais, on l'a dit, je ne peux jamais me pardonner. Puis il y avait encore la chance de gagner. Tu sais, donc j'ai eu très peur. Puis ça a tombé le 1er juillet. Toronto est venu me chercher mes droits. Donc j'ai été pendant une semaine à Maple Leaf. Brian Burke m'avait appelé. Il avait échangé de considération future au draft. Mes droits. Il voulait juste me jaser avant tout le monde. Parce que maintenant, tu as une semaine pour jaser à des équipes. Les équipes peuvent te courtiser pendant une semaine. Dans le temps, c'était le 1er juillet à midi, téléphone sonne. Donc dans le temps, il a été chercher mes droits. Moi, je faisais mon tour dans le golf. j'arrivais à Talbot à Saint-Hyacinthe. Puis mes oncles t'arrivais avec des casquettes des Maple Leafs. Mais pour Leafs, c'est eux qui m'ont fait le plus d'argent. J'ai pris moins d'argent que Maple Leafs m'offraient pour aller à Philly. Je t'assure que moi, tu avais pris Philly, c'était le plus. Non, non, non. J'ai pris Philly parce que... C'était plus long, c'est-tu pour ça? Non, les deux, c'était 5 ans. C'était parce que je croyais que j'avais une chance de gagner plus avec Philly. Alors que Toronto, à l'époque, t'enais pas? Ben, Toronto, c'était tout respect. Stéphane F, le capitaine, j'aimais pas le coach, tu sais, l'organisation, il y avait là-dessus le même. C'était pas... C'était pas... Wilson? C'était-tu Ron Wilson? Il y a eu Ron Wilson pis il y a eu l'autre qui était à Naim, là. Bob Murray? Non, Carlisle. Ouais, Randy Carlisle, je crois. C'est un des deux. C'est un des deux. Tu sais, j'avais pas entendu des bonnes choses. J'ai fait mes recherches, là, tu sais. Pis Brian Burke m'avait vraiment vendu super de bonhommes, Hé, ta fondation, ce qu'on pourrait faire aussi, tu sais, parce que à Pittsburgh, j'aime à fondation. Tu sais, on aime ça, les gens qui s'impliquent dans la ville. Il était vraiment... Il vendait très bien sa salade, mais en fin de la journée, j'ai pris une décision. Les deux, c'était 5 ans, avec Saint-Océ, où tu étais présent, Colorado. Pis j'avais parlé à Michel Therrien la veille. Michel Therrien m'a dit, pis c'était plus mon coach, rien. Lui, il était là, je suis là, mon conseiller. Max, qu'est-ce qui se passe demain? Pis j'hésitais à Saint-Océ, pis Philly, pis Toronto. Pis il me dit, Max, t'es un gars de l'Est. Il dit, le hockey, ça se passe dans l'Est. Il dit, tu sais, les games de hockey, c'était à 7h, dans l'heure de l'Est, à New York, à Montréal, à Toronto. C'est là, le hockey. Toi, t'es un gars qui a besoin de visibilité, qui a besoin d'être dans l'action. Il dit, pas d'affaires oubliées dans l'Ouest. Il y a plein de Québécois qu'on connaît pas nécessairement très bien. Ben, Perron a joué pendant sa carrière dans l'Ouest. Sam Blais, cette année, joue super bon au hockey. Il y a plein de joueurs que tu te dis, bon, il aurait peut-être pu être beaucoup plus connu en étant, admettons, dans un gros marché dans l'Est. Tout ça pour dire que j'ai pris une décision. Tu regrettes pas d'avoir laissé, entre guillemets, de l'argent de côté, même si c'était un... Non, 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 parce que, même d'avoir quitté les Pingouins, je peux jamais le grunter parce que j'ai vécu trois années, trois équipes, pardon, dans mes cinq années de contrat. J'ai fait Philly, Denver, puis Boston. Puis pour moi, d'avoir touché à ces quatre équipes-là nationales, plus la gamme américaine à Providence, plus mes deux équipes en Russie, c'est juste de l'expérience inestimable côté business, management, contact de joueurs, des systèmes, tu sais, tu t'enrichis de connaissances puis d'informations, puis... Absolument. J'aurais pas tout vécu ça en restant avec les Pingouins. C'est sûr. Puis comment les joueurs leur soivent ça? J'imagine qu'ils comprenaient. Oui, c'était pas les... Genre un mois avant que justement je fasse cette décision-là, j'étais avec Sid, on était en France puis on jasait puis le professeur des Pingouins m'avait appelé personnellement, pas Mario, mais l'autre, Ron, il me dit, Max, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour te garder? On peut pas... Moi, je peux pas aller par-dessus mon GM, mais il y a-tu d'autres choses que je peux faire pour t'accommoder, pour que tu restes avec nous? Puis tu sais, Sharon, j'apprécie beaucoup, mais j'ai besoin de quelque chose de concret. Semblant dire, 5 ans pour moi en tant que joueur de mon style, je peux pas laisser passer ça. Puis tu sais, j'ai été choyé que mes chums des Pingouins puis que les fans puis que l'équipe me pardonnent puis qu'elles me réaccueillent à bas ouverts avec les Pingouins. Il y a proche 3,5, fait que je veux te laisser aller pour pas trop te retarder. La dernière question que je t'ai demandé, c'est parce que t'as déjà dit... Si il m'a rappelé. Oh! Oh! Vas-y! Faut que je fasse de quoi? J'ai une entrevue. Parce que ça fait 10 ans aujourd'hui, j'ai une entrevue à la radio aujourd'hui. Tu peux le dé-muter quand il appelle? Il a appelé déjà. OK. T'as-tu une dernière question? Il restait juste une question en fait, c'est juste parce que t'as déjà dit de manière très banale, oh, elle fait plusieurs fois la fête avec le nano du Caprio, ça demande quand même des explications. Ouais. Ben, faites la fête avec lui justement avec Ron Burkle, notre propriétaire des Pingouins. C'est qui vous? C'est différent d'une fois à New York, une fois justement à Cannes. C'est des rencontres que tu fais en... Ça? Lui, il connaît beaucoup de gens du show business et tout ça, Ron Burkle, donc c'est le crew. As-tu pas eu des photos avec lui? Non, 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 non. Même Justin Timberlake, Russell Crowe. Des affaires de... Tu sais, tu dis, hey, voyons donc, Russell Crowe m'a envoyé un livre chez nous pendant une saison parce qu'on a une soirée qu'il filme un film à Pittsburgh. Lui, t'es devenu pas de tête avec lui, mais vous échangez des... Oui, des tweets des fois puis des textos. C'est des gens que t'as... C'est ça, t'as une chance de... C'est malade. Hé, je te laisse aller parce que je veux... Ben, excuse-moi de finir ça comme ça. Les engagements, ça fait 10 ans aujourd'hui puis... Ben oui, non, non, je te laisse aller dans la chose de Pittsburgh. Non, Saint-Louis ou l'autre. Oh, vas-y, réponds. Réponds, c'est Radio X. C'est-tu Radio X, moi qui... Ben, c'est ça qui est... Ben, j'imaginais. Ouais, mais... Je peux répondre, moi, c'est-tu... Attends, c'est pas ça. C'est pas supposé être Radio X. Je pense pas parce que des fois, il y en a qui appellent l'autre puis que... C'était pas planifié, mais là, c'est pas... J'allais juste te dire Boston ou... Ah, Boston-Saint-Louis. Saint-Louis, Boston-Saint-Louis. Ah, c'est à cap à papier, c'est dur, mais peut-être Saint-Louis parce que j'ai des chums dans l'équipe aussi à cause de mon speech. Rien de réponse. Max, merci vraiment beaucoup. Merci à toi. C'est gentil. Merci à toi puis je te laisse, c'est stressant tout ça. C'est stressant, moi aussi, je me stresse. C'est vrai. Merci. Merci à toi, Max. C'était Max Talbot et Pierre-Evra Desmarais. Oui, ça a fini un peu comme tout et tout, mais oui, parce que Max attendait bel et bien un appel qui a sonné, je pense, dans la seconde après et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Max a eu presque 100 % raison lors de sa prédiction parce que les Blues ont gagné la coupe par la marque de 4 à 1 et Brandon Shen a eu le troisième but. Donc, si les Bruins avaient marqué ne serait-ce qu'un seul petit but de plus, bien Max aurait eu 100 % raison. Donc, merci en good eye. Pour ça, je dis good eye, Max, mais surtout merci d'être passé au podcast avec autant d'anecdotes et de citations de Bob Hartley. J'ai d'ailleurs recroisé Max à la classique qui est un. Il jouait dans la même équipe que PY contre moi. Il y a même une photo où je joue le body sur Max parce que si je ne joue pas le body, je me fais passer. Je me suis sûrement fait passer quand même. Je n'en douterais pas. C'est sûr que oui, en fait. Je vous rafraîchis de mémoire parce que c'est quand même le premier épisode de la saison. Des fois, il y a des trucs qu'il faut rappeler comme par exemple, en ce moment, des gens ont écouté cet épisode. Peut-être que vous en faites-vous partie. Deux semaines d'avance et des gens sont deux semaines d'avance dans les épisodes de Dreads et de Tape sur vous si vous écoutez en public. Je suis perdu. Je parle comme Christiane Charrette. Ben, écoute, c'est très facile. Si tu fais les épisodes d'avance et plein d'autres avantages comme par exemple un tirage mensuel de goodies comme le dernier et puis quand même une rondelle signée par la vedette des Bruins de Boston Brad Marchand ou encore du Gear Dreads et Tape ou des entrées gratuites dans les parties Dreads et Tape et autres trucs excessivement cool. Eh bien, il faut seulement être membre Patreon, mon grand. Patreon.com slash Dreads et Tape deux petites piasses par mois et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça te permet d'avoir accès à tout ça mais surtout, ça assure la pérennité, la continuité de Dreads et Tape et ça, avec grand plaisir. Donc, merci. On a passé même cet été les 120 membres pour Patreon. Donc, merci. Si tu écoutes et que tu es membre Patreon, j'ai été écrit personnellement mais je veux te le rappeler. Merci, mon grand. Et à Noël, je me cherche une famille. Donc, si tu peux migrer en privé, c'est de l'heure. Donc, merci énormément à ceux qui sont membre Patreon et pour ceux qui veulent avoir accès à ce monde supérieur, c'est possible. Patreon.com slash Dreads et Tape. Un tirage par mot de goodies et il y en a des bons qui sont bien. Donc, voilà. C'était déjà le premier épisode de la saison. Merci énormément d'être de retour. Je suis très excité, très content de vous retrouver. Ce n'est que le début. On se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada